Merci d'être là, passez une bonne soirée, c'est la gueule, ça va Tony ? Ça va super, on est de retour comme tous les jeudis, 20h-22h30, vous le savez maintenant, on va arrêter de se mentir et de dire 22h, on va pas changer de générique pour ça, mais entre nous on le sait, évidemment on sera là jusqu'à 22h30, mais bien sûr, pourquoi ? Parce qu'on kiffe et vous kiffez aussi avec nous, on le voit tous les jeudis, merci d'être de plus en plus nombreux, d'ailleurs jeudi dernier le record, voilà le record, vous avez été en tout plus de 90 000 à voir le live, entre le live live et le replay, donc franchement merci, c'était le record pour ce premier live, Merci à vous, peut-être que vous découvrez aussi ce soir, ça c'est possible, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, ça pensez-y, c'est vrai qu'on y pense sur Facebook, on y pense, mais sur Youtube on y pense moins, mais même moins le premier, moi j'aime bien des gars sur Youtube, et pourtant je suis pas abonné, mais je vais voir du coup tous les gens, c'est un peu con, abonnez-vous, faites pas comme nous, abonnez-vous, mettez la petite cloche aussi comme ça, vous recevez les notifs, pourquoi c'est important, parce qu'il n'y a pas de nique-dote qui arrive les amis, vendredi, on n'avait pas menti, ça y est, il est là demain soir, bien sûr, si vous voulez pas le rater, il sera là à 19h, demain soir, si vous voulez pas le rater, et bien abonnez-vous, comme ça au moins c'est fait, ça prend 10 secondes, et ensuite on passe à autre chose, et PanicDoc demain, attention, vous avez vu le teaser déjà dans la pub, attention, on s'est démarré, ah bah t'as transpiré, et je vais vous dire, j'ai jamais vu autant de bleu, et de griffure, à la magie, les griffures, surtout je me souviens, et je sais pas, et à mon avis il avait pas les griffes coupées depuis 8 ans, même s'il avait 8 mois, d'accord, c'était un délire, pour le coup, ah ouais, bah exactement, bref, ne ratez pas PanicDoc demain soir sur la chaîne YouTube EspritDoc, évidemment, ça sera à 19h, et puis aussi, et puis aussi, bah ça a été quand même aussi un peu l'événement lundi, la formation, Chien Agressif, EspritDoc, Chien Agressif qui est sorti, et bah ça y est, oui, voilà, elle est là, elle est là, tiens, il y a Chris, j'y pense, parce qu'il y a Chris qui dit en commentaire, j'ai attaqué Chien Agressif, j'en suis à la moitié du chapitre 1, vous avez pas fait les choses à moitié, Tu m'étonnes Chris qu'on a pas fait les choses à moitié, bah hé, 4 ans les gars, enfin 3 ans exactement, 3 ans que vraiment on réfléchit comment on l'a fait, on avait déjà essayé de faire de machin, de trucs, machin, et alors 3 ans pour arriver à un résultat, voilà, vous nous connaissez, on fait pas les choses à moitié, et quand on sent que c'est moyen, on fout à la poubelle, nous on s'en fout là-dessus, ça c'est pas un problème, pas de problème pour jeter les trucs, donc en tout cas, et là, vraiment, voilà, là, on en est content, on a galéré, hein, ah oui, oui, c'était une galère, c'était une galère, là, on est devenu nous-mêmes agressifs, en la faisant, parce que, bah, on fait, on refait, on re-refait, et puis ensuite, on aime bien aussi, bah, faire voir chaque vidéo à des gens, bah, des gens qui sont pas du milieu, Ouais, ouais, bien sûr, ouais, qu'ont un chien, ou qu'on n'ont pas, d'ailleurs, pour savoir si c'est audible, si c'est compréhensible, s'il y a suffisamment de pédagogie, C'est vrai qu'on le fait voir à plusieurs dizaines de personnes, ensuite les retours, ensuite on refait, Quand on est à moitié-moitié entre j'adore, j'aime pas du tout, voilà, bon bah là, généralement, hop là, et on refait, Bon, en tout cas, on y est arrivé, elle est là, et vraiment, on est très heureux, très fiers, parce qu'on sait qu'elle va aider des milliers de personnes, Ouais, comme Family a aidé des milliers de personnes, comme Esprit d'Oxchiot a aidé des dizaines de milliers de personnes aussi, et bah là, celle-là, chien agressif, et d'ailleurs, on en parlera dans le débat, pourquoi il y a autant de chiens agressifs, et pourquoi c'est de pire en pire, surtout, et bah, c'est vrai que ça, pour le coup, il y a de plus en plus de chiens agressifs, pourquoi, et bah, ça sera le débat de tout à l'heure, très bien, voilà, c'est vrai que tu voulais dire un truc, J'avais envie de dire un truc, et dans ses yeux, j'ai lu, ferme ta gueule, donc j'ai pas parlé, Bon, en tout cas, si vous voulez venir débattre avec nous, vous avez, bah, je sais pas, une expérience avec des chiens agressifs, vous êtes éduc, vous êtes veto, vous êtes ce que vous voulez, et bah, vous êtes tous les bienvenus, on est en direct sur Youtube, sur Facebook, donc venez débattre, live.espritdoc.com, c'est toujours la même adresse pour participer. Je voudrais passer un petit message, parce que je vois, il y a Eline qui dit, Tony sans casquette, c'est comme un gâteau sans chocolat, il manque un truc, je suis bien d'accord avec toi, alors, justement, vous voulez savoir si vous pouvez me faire des cadeaux, je suis à court, je suis à court, les frérots, je suis à court de casquette, j'en ai recommandé, mais elles arrivent pas, et comme je voulais pas mettre les mêmes à chaque fois, et bah, ce soir, qu'est-ce que j'ai mis ? Les cheveux. Donc, n'hésitez pas ! Voilà, le message est passé, moi, c'est toujours du fromage, hein, les amis, voilà, on sera à Paris, les 4 et 5 juin, pour l'événement Esprit Dog Show, énorme salon qu'on vous prépare, avec une énorme scène, avec du chaud dans tous les sens, des exposants, évidemment, la billetterie, c'est sur espritdog.com, les places sont limitées, je vous le dis, les amis, attention, tout le monde pourra pas rentrer, enfin, en tout cas, tout le monde, si, jusqu'à un certain nombre, tout le monde pourra rentrer, mais à un moment, on fermera la billetterie, parce que les places sont limitées, donc profitez-en, n'attendez pas, prenez vos places pour venir nous voir, toute l'équipe sera là, hein, je vous le dis. Oui, parce que, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas tout à fait un salon, salon, sans salon conventionnel, c'est-à-dire que là, vous avez une énorme scène, mais vous avez aussi, bah, des gradins, en fait, vous allez pouvoir vous installer, vous allez pouvoir vous asseoir, il y a plein de choses, il y a plein de trucs prévus, tout autour, vous avez les exposants, c'est ça, donc c'est pour ça qu'on a dû limiter les places. Voilà, donc, je vous le dis, et ça part, parce que vous êtes déjà plus de 3 000 à avoir pris vos... Ah, t'as vu ? Vos quoi ? On a dégagé. C'est-à-dire ? Bon, on est plus là-dedans, nous, regarde-moi ça, ils ont mis des hinch à la place, ils ont mis une affiche, ils sont rafdégueux, allez, ça dégage. Non, il y a un moment, il faut vendre des places, les mecs, on est obligés de vous dégager, c'est vrai, t'as raison. Bon, allez, commençons l'émission, parce que déjà qu'on l'a pris en retard, on est en retard, vous commentez sur Facebook, sur YouTube, allez-y, vous donnez votre avis sur tout, et notamment sur le sondage du soir. Ballon, corde, ou bien encore peluche, il existe aujourd'hui une multitude de jouets pour chiens. Le vôtre a sûrement son ou ses préférés aussi. Mais entre un moment de jeu et une friandise, vers quoi va la préférence de votre chien ? Quelle est pour lui la meilleure récompense ? Une friandise à grignoter, ou plutôt son jouet préféré ? D'après un sondage, c'est la gourmandise qui semble l'emporter, car 63% des maîtres répondent sans hésitation que leur chien préfère la friandise aux jouets. Alors, le vôtre, est-ce qu'il préfère les jouets, il préfère les friandises en récompense ? Et je vais te demander tout à l'heure la différence, évidemment. Et s'il y en a une à privilégier que l'autre, c'est vrai qu'on entend des trucs là-dessus un petit peu. On parle bien de récompense. Au sens où t'as fait un tour, je te récompense, je veux t'apprendre un ordre, je te récompense. Avec soit une friandise, soit un jouet. C'est vrai qu'on aurait pu mettre la parole, la caresse, mais c'est vrai que c'est souvent les deux quand même qui sont vraiment le plus utilisés par vous tous, par tous les maîtres de chien. Donc, on a mis les deux. Il y a Anne, par exemple, qui vient de Haute-Loire, qui est avec nous. Salut Anne, bienvenue ! Salut ! Bienvenue Anne, merci d'être avec nous. Quel temps il fait en Haute-Loire aujourd'hui ? Super beau ! C'est bon que je n'ai pas possibilité de bouger mon téléphone, mais j'ai un coucher de soleil. Magnifique ! Il est tombé, j'ai pris le téléphone ! Je ne peux plus ! Pour le coup, montre-nous dehors maintenant ! Montre-nous le coucher de soleil ! C'est joli ! C'est beau ! C'est très beau ! C'est l'Auvergne, c'est magnifique ! Mais évidemment, regarde, en Auvergne, on peut par exemple… Les téléphones ne tiennent pas, par contre, en Auvergne ! Voilà, c'est dans les tremblements de terre aussi un peu ! Anne, on va t'envoyer… Tu sais ce qu'on va faire ? On va t'envoyer un paquet speed-up dedans, il y a un porte-portable et speed-up, comme ça, ça sera nickel ! Ça marche Anne ? Trop bien ! On t'envoie ça à la maison ! Merci, merci ! Bon, Anne, dis-nous, toi, t'as un chien, c'est un berger australien. Roxy, elle s'appelle, c'est une chienne ? Oui, c'est une chienne. De 18 mois. Alors, dis-nous, elle, elle préfère quoi ? Les jouets, la friandise, elle préfère quoi ? Ben, 5%, la bouffe. Ouais, gourmande, comme 63% des gens. Ouais, toi, c'est la bouffe. C'est dingue. Toi, quand tu l'éduques, tu lui apprends des trucs, c'est direct, tu friandis le croquette, ça marche bien ? Ouais, ouais, ouais. Après, on met des petites quantités, parce qu'on sait qu'il ne faut pas non plus trop… Bien sûr ! Mais ça marche, en tout cas… Ouais, 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 oui, oui, oui. Elle me fait des pirouettes, moi, pour une friandise. Ça ne me suffit pas de souci. Bon, ben, écoute, toi, c'est les friandises, comme la majorité des gens. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Très belle guitare, en passant derrière. Ouais, c'est ça. Merci. Merci, Anne, à très bientôt. À très vite. Il y a Alexis aussi qui est avec nous, et lui, c'est pas comme 63% des Français qui ont répondu au sondage, en tout cas, parce que c'est les sondages qu'on pose, nous. Alexis, il est en Moselle. Lui, salut, Alexis. Salut. Salut, bienvenue, bienvenue. Toi, par contre, c'est vraiment plus le bâton, c'est ça, un jouet bâton, quoi ? Ah, ben, moi, j'ai une chine qui est hors catégorie. Ah, c'est vrai ? Alors, c'est un berger blanc suisse que t'as, toi ? C'est ça. Salut, elle s'appelle, et alors, hors catégorie, pourquoi, alors, dis-nous ? Ben, c'est vraiment le bout de bois. Ah, ouais ? Tout ce qui est en bois, elle est surkiffe. C'est chiant pour les meubles de la grand-mère, quoi, par exemple, tu vois. Un montant de porte, hein, qu'elle m'a mangé. Ah, ouais, mais c'est chiant pour récompenser avec la porte. Ouais, avec la porte. C'est un peu pénible de prendre la porte dehors. C'est le beau, tiens, bravo, ça, c'est moins pratique, c'est sûr. Et alors, toi, c'est vraiment, toi, si tu veux lui apprendre des petits tours, t'as un bâton, ça marche nickel, quoi. C'est ça, et c'est même compliqué de bosser avec le bâton, parce que c'est tellement excitant pour elle que je suis obligé de redescendre. Ah, ouais. Mais alors ça, justement, quand on a un chien comme ça, qui est vraiment excité par un jouet, par exemple, ou un truc, c'est intéressant pour travailler tout ce qui est frustration, tout ça, t'imagines. Bien sûr, c'est génial, il faut s'en servir. Au contraire, il faut vraiment l'utiliser pour travailler la gestion des émotions, et c'est très, très bien. C'est super, ouais, merci. Et surtout, tu peux travailler, en fait, sur des doubles séquences. En gros, tu poses le bâton au sol, tu lui fais faire une action, comme de la marche en laisse, par exemple, ou du reste, sur 10 mètres devant elle. Elle doit apprendre à oublier son bâton. Si elle arrive au bout des 10 mètres en ayant bien travaillé, à ce moment-là, tu détaches, et elle a le droit. Et le bâton, et là, c'est… Et en gros, c'est de la double séquence, et ça, c'est très intéressant pour travailler ce genre de choses. Oui, Alexis. Ça doit être très compliqué, par contre. Ah, j'ai pas dit que c'est facile, hein ? Bien sûr, bien sûr. Alors, généralement, elle est calme, mais… Le bâton, bah oui, montre-nous. Ah oui, 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 oui. Elle essaye de bouffer le parquet, en fait. Elle a vu le parquet, elle s'est dit, tiens, du bois ! Eh, t'as vu, ça me fait penser le berger blanc suisse. T'avais vu le Panic Dog avec Romy, justement, qui était un berger blanc suisse ? J'ai adoré, et j'étais dans le même cas. Ah, OK ! Et j'ai travaillé, d'ailleurs, j'ai recoursé le Sridog Family à Redhead. Et j'ai des progrès, là, un an. J'ai des progrès qui sont pas assez notables. Et encore du boulot. Et encore du boulot. Ah, c'est cool, hein ? Mais tant qu'il y a des progrès, déjà, franchement, on est très heureux pour toi. Et il faut pas lâcher, surtout, voilà. Ça, c'est vraiment le message, lâchez jamais rien, il n'y a pas de fatalité. Merci, Alexis, d'être passé avec nous. Bye ! Salut, à bientôt ! Et d'ailleurs, je vous le dis, Panic Dog, demain soir, les amis, nouvel épisode inédit à 19h. Bon, est-ce qu'il y en a un très rapidement ? Il y en a un qui est mieux que l'autre ? Est-ce qu'il y a pas mieux que l'autre ? Alors, déjà, pourquoi ça marche un petit peu plus ? Et pourquoi, naturellement, c'est plus facile ? Parce qu'on a ce qu'on appelle les besoins primaires, les besoins secondaires. On pourrait classer les jouets dans la catégorie des besoins secondaires et dans les besoins primaires, il y a manger. Ouais, parce que c'est vital, quoi. Voilà. Donc, pour la plupart des chiens, c'est naturellement plus évident pour eux de récupérer de la nourriture plutôt qu'un jouet. Ensuite, plus vous allez travailler, plus vous allez vous adapter aux personnalités et plus vous allez vous retrouver avec des chiens qui, parfois, ont inversé, en fait, les besoins et pensent que maintenant, le jeu est plus important que manger. Par exemple, si on donne trop de nourriture, trop de friandises, ça peut arriver ? Ou tout simplement parce qu'avec la domestication, vos chiens, maintenant, sont au courant qu'ils vont manger tous les jours, ils vont manger à leur faim, ils sont rassasiés. Donc, comme il n'y a plus cette pression de se nourrir, eh bien, le chien commence à inverser un besoin primaire en secondaire et donc, on se retrouve avec des chiens qui vont préférer jouer à la balle plutôt que manger un steak. Ok, tout simplement. Non mais, voilà, tout simplement. Maintenant, sachez juste qu'il n'y a rien de mieux qu'autre chose. Caresse, voix, gâteau, jouet, tout ce qui compte, en fait, eh bien, c'est que votre chien, il soit réceptif et que vous les utilisiez à bon escient. Voilà. Bon, le message est clair. Évidemment, si vous voulez bien éduquer tous vos chiens Esprit Dog Show et là, Esprit Dog Family aussi, sur espritdog.com. Vous le savez, les formations en ligne, elles sont là pour vous. C'est l'heure de Tic Dog. Salut les Esprit Doggers ! Oh, le bâtard. Eh ouais. Oh, il l'a fait. On fait une entrée. On change les entrées, on fait des trucs, on... Non, non ! Je vais rester là. Oh, le bâtard ! D'ailleurs, si je voulais être très précis, excuse-moi, pardon. Oh là là ! Salut les Esprit Doggers ! Regarde, le plan, il est incroyable ! On voit ton crème ! Eh ouais, c'est le problème. Je voulais prendre du recul, mais à un moment, 1m68, ça... Ah, il n'a pas fait ça ! Il l'a fait, hein ! Oh, il l'a fait ! Et je dis bonjour aux Esprit Doggers ! Oui, bah, bonjour les Esprit Doggers, oui, voilà. Très bien, merci. On ne peut pas raconter, hein ! Non, non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas dire pourquoi il fait ça, hein ! Non, je suis désolé ! Bon, bah si, bon, ok ! Non, 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 non ! Non, on ne dit pas ! Eh, eux, c'est des gens mauvais ! C'est des gens mauvais ! Moi, j'ai absolument rien à voir dedans, parce que moi, je ne suis pas comme ça ! Mais alors... On ne compte pas d'où ça vient, hein ! Bon, ouais ! On commence ! Allez, on commence ! On commence avec un petit jeu ! Ok ! Voilà, j'ai envie de jouer avec vous, hein ! J'ai absolument rien à faire gagner, mais bon... Ah, ok ! Ah, ok, cool ! Vous savez, vraiment, les jeux de radins ! Ouais, ouais, exactement ! Et puis, le jeu, il est simple ! Vous allez voir, je vais vous passer une vidéo, il faut retrouver le chien, tout simplement ! D'accord, ok ! Vous pouvez jouer aussi chez vous, vous allez voir, vous mettez dans les commentaires si vous avez trouvé le chien ! Regardez ! C'est génial ! Incroyable ! Il est fort, hein ! Ah, il est fort, il est fort ! Il est fort ! On ne dirait pas un peu Mia, la chienne de fédé ? C'est vrai qu'on dirait Mia, la chienne de fédé ! Deuxième private joke, mais... Ouais ! Mia, elle ressemble un peu à un mouton, comme ça, on est d'accord ! Ouais, 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 bah là, elle était propre, la chienne, qu'on vient de voir, par exemple, pour Mia, c'est la diff, hein ! Je suis sûr qu'elle sentait bon, en plus ! Voilà ! Et la chienne de fédé, on parle de fédé ou de la chienne, je ne sais plus, allez, vas-y ! Bon, allez, on peut commencer la chronique normale ! Ouais ! J'ai trouvé plein de vidéos cette semaine, on m'en a envoyé aussi ! Par exemple, j'ai trouvé la vidéo d'un chien sympa, ok ? Voilà, il y a un chien gentil, qui a une amie, et qui a voulu aider son amie, regardez, franchement, il est sympa ! Ils voulaient l'aider à traverser la route ? Oh, c'est mignon, c'est mignon ! Ouais, on peut se le raconter comme ça ! Ouais, ben, on se le raconte comme ça ! Oui, c'est ça, c'est ça ! T'insignez quoi ? Non, j'insignez rien, c'est ça ! Voilà, ils voulaient l'aider à traverser ! Voilà, c'est mignon, voilà ! C'est sympa ! C'est mignon ! Et voilà ! C'est sympa ! Exactement ! Merci pour ces moments sympas ! Bah, de rien, c'est cadeau, c'est gratuit ! Dans ces temps troubles en ce moment, merci ! Merci, c'est sympa ! Hé ! Hé, arrêtez, hein ! Arrêtez, parce que je vais tout raconter ! Non, 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 je vous préviens ! Non, 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 arrêtez ! Je vous préviens, je vais tout raconter ! D'accord, d'accord, on continue, je parlais d'aide, et en parlant d'aide, j'ai aussi trouvé la vidéo d'un chien, qui, vous allez le voir, comprends pourquoi c'est le meilleur ami de l'homme, regardez ! C'est très drôle ! Bravo ! On dirait que je suis un fédé, il cherche une meuf en ce moment ! Ouais, d'ailleurs, vraiment, on ouvre les... Ah, vraiment, private joke, là ! Ouais, on a plus private, hein, là, c'est le public, même, là, allez-y, allez-y, on a ouvert les enchères, hein, les avis, allez-y, n'hésitez pas ! Ah, putain, c'est dur, dans le chien ! Ouais, excuse-moi, excuse-moi ! Ok, bon, j'arrête, vous êtes morts ! Non, j'arrête, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête ! On arrête, j'ai des nouvelles de Raymond ! Bouge plus ! Ah, Raymond, super ! Ah, cool ! Je vais passer à autre chose ! Ça, c'est bien, ça ! Le Saint-Bernard, vous savez, bon, je le parle souvent, et sa maîtresse, qui font à peu près 50% de ma chronique à chaque fois ! Ouais, clairement, ouais ! Et aujourd'hui, Raymond, il a encore fait une petite bêtise, regardez ! Il lui a volé son sac à main ! Son sac à main ! Ouais ! Ah, ouais ! Il a volé le sac à main ! Méfie-toi ! T'es venu arriver ! Non, je t'aime très bien ! Mais fuis-toi ! Ouais, il a volé le sac de sa maîtresse ! Il a volé le sac à main de sa maîtresse ! Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on a vu ! Du coup, il a force à courir ! Ouais ! Est-ce que vous pensez que sa maîtresse, quand elle le présente, elle dit, c'est Raymond coach sportif ? Oh, bravo ! Oh ! Merci, merci ! Lâchez un gros pouce bleu, les esprits de gueule ! Arrête, arrête, arrête ! Non, allez, on revient au sérieux, c'est bon, moi vraiment j'arrête ! Allez, bah c'est bon ! Tu veux pas ? Wouhou ! Allez, on arrête, on arrête, on arrête, on arrête ! On arrête ! Je suis tombé sur une vidéo de chien et de chat ! J'en passe de temps en temps ! Là, c'est une rencontre entre un chien et un chat dans un jardin ! Et vous allez voir, le chien, il s'est entraîné au sport de combat, regardez ce que ça donne ! Pour une fois que c'est pas le chat qui gagne, normalement c'est toujours le chat qui gagne ! C'est incroyable ! Bravo, bravo ! Là, c'est un chien qui cesse de battre, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un judoga ? Judog ? Ah ! Ouais ! Lâchez un... Non, j'arrête, c'est bon ! Vous allez le payer ! Non, non, non ! Vous allez le regretter tous les deux ! Non, c'est bon, c'est bon, je continue ! Tranquille, je continue tranquille ! On continue avec un chiot, et sûrement sa mère, qui sont à la fois mignons et à la fois trop intelligents. Les deux, vous allez voir, sa mère, elle envoie son chiot en leurre, etc. C'est magnifiquement bien exécuté, regardez ! La pizza entière ! C'est fort ! Ouais, magnifique ! On se concentre sur le chiot, c'est une diversion ! Oui, exactement ! Après, je me dis juste, en revoyant la vidéo, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en voyant le chiot, je crois que maman Husky, elle a fait un tour chez le boxeur du voisin, Je suis d'accord, je suis d'accord, je pensais que c'était des staffs, moi, à la base ! Ouais, ouais, un truc comme ça, tu vois ! Parce que bon, mais... Mais ça ne change rien au fait que ce soit un beau jeu d'équipe ! C'est un beau jeu d'équipe ! Vous êtes d'accord ? C'est un beau jeu d'équipe ! Du type recomposé, quoi ! Oui, bah voilà ! Parce que j'ai trouvé aussi la vidéo, et là, vous allez voir, c'est tout le contraire du jeu d'équipe ! Regardez ! Ok ! Ah, j'adore ! Ah non, c'est tellement fatigant ! Oh, le pauvre ! Pourquoi c'est toujours les mêmes, putain ? C'est toujours... C'est toujours ceux-là, là ! Non à la discrimination ! Bah, excuse-moi, mais regarde, c'est toujours les rottes, hein ! Autant j'ai un ami rottes qui est très gentil, mais les autres, là, je suis désolé ! Ils sont géniaux ! Bon, sinon, j'ai trouvé la vidéo d'un chien-concon ! Voilà, un petit chien-concon ! Ok ! Mais drôle ! Regardez, je suis un concon, mais drôle ! Oh non ! Oh là là ! Il va passer ! Oh là là ! Ah, tu le vois arriver ! Oh là là ! Il cherche la balle, l'enfoiré ! Ah, c'est drôle ! Ah, je l'ai pas compris, moi ! J'ai compris après ! Ah, c'est drôle ! Ah oui, c'est drôle ! T'as compris quoi ? Je crois qu'il allait éclater la télé, moi, j'avais pas compris ! Non, non ! Oh là là ! Ah, c'est drôle ! Oh, l'enfoiré, il cherche la balle ! Bravo ! Ah, c'est pas vrai ! T'es un chien-concon ! Tu dois te demander ce que t'as fait, quand même, pour mériter ça ! Bah, t'as pas eu un rote ! Ah ! Ah ! Plaisante, on adore les caniches ! Il y a une super fiche de rat sur les caniches royales, avec de très beaux caniches royaux ! Ok, très bien ! Profites-en pour faire ta pub, on n'hésite pas ! Non, non, c'est bon ! Avec la formation Esprit Dog Life ! Vous avez 4... Non, 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 mais tu peux pas faire ça ! J'ai dit Esprit Dog ? Oui, oui ! Allez, t'as fini ou pas ? C'est fini, c'est fini ! Non, il n'y a pas de vidéo ! Bah, passe-la, il y a 15 ans d'ici, là ! Non, non ! Eh ! T'as vu ce qu'il a fait, là ! Mais j'ai fait de la promo, on fait de la promo, t'as dit la fiche de rat ! Oui, très bien, très bien ! C'est Esprit Dog, chien agressif, nous ! Oui, voilà ! Esprit Dog, chien ! Esprit Dog, chien ! Non, non, on peut pas, on peut pas ! Allez ! Bon, je vais venir ! Non, on en froid ! Ok, non, je finis, tu ne sais pas vrai ! Non, la dernière ! On veut pas de problème à la base avec les jeunes, c'est depuis que t'es là qu'on a des problèmes ! Si, je suis désolé, deux ans, aucun problème avec personne ! T'es arrivé il y a trois mois ! Et là, maintenant ? Alors, tous les mecs du mordant, du ring, tout ça, bon, je pense qu'il y a une autre affiche qui est placardée sur les hommes d'attaque ici, les chiens et d'autres ! Alors qu'on les aime beaucoup ! Bah alors qu'on les adore ! Ouais, c'est vrai ! Non, non ! Arrête de m'en regarder comme ça ! Non, bah voilà, ça ! Ensuite, on a des problèmes avec les pommes skis ! Alors qu'on les adore ! Alors qu'on les adore ! On a eu des problèmes ! Si ! Une dame ! Une dame sur TikTok ! Elle a disparu en ce moment ! Elle a disparu en ce moment ! Tous les éducateurs canins ! Alors que nous, on veut pas de problème à la base ! Nous, on était bien ! Nous, on était tranquille ! C'est vrai que personne ne me demande d'appeler ce genre de gens ! T'as une autre vidéo ou pas ? Oui, une dernière vidéo ! Je vais finir avec une vidéo qu'on m'a envoyé sur Instagram ! Très bien ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé ce qu'on m'a envoyé ! Et avec comme message... Bah c'était tout à l'heure, non ? T'as dit tout à l'heure ? Non ! On m'en a envoyé une ! On a envoyé en général ! Ah pardon ! Bon allez ! Le message quand on me l'a envoyé... Je te coupe ! Quoi ? Je te préviens ! Une fois que t'as lancé, quand tu vas partir ! Si tu refais un truc, je te fais partir un... Là, je te l'envoie ! Et là, ta pirouette, tu vas la faire pour une bonne raison ! Là, je te l'envoie ! Parce que je sais que là, il prend de l'élan ! Là, je me connais ! Allez, vas-y ! Je vous jure que non ! Je vous jure que non ! C'est juste pour faire un petit coucou à la personne qui me l'a envoyé ! D'accord ! Qui s'appelle Gros Gros National sur Instagram ! Ok, très bien ! On dirait mon compte Instagram ! Elle m'a mis un petit message avec écrit Pour le prochain TikTok, c'est gratuit, c'est cadeau ! Alors, soit c'est super sympa ! Ouais ! C'est gratuit, c'est cadeau ! Soit en mode... Tiens, c'est gratuit, c'est cadeau ! Ça le teint donc ! Je sais pas ! Je sais pas ! Regardez ! C'est aussi un chien concon ! Et franchement, c'est drôle ! Bah oui ! Il est con, putain ! Mais qu'est-ce qu'il est con ! Mais qu'est-ce que t'es con ! Mais qu'est-ce que t'es fou ! Oh la fatigue ! Pas un roadcore FSA ! J'aurais cassé la vide, le mec ! Bah bien, je serais passé à travers ! Bon, merci ! Je vous laisse tranquille ! Allez, va-t'en ! Bon, restez là ! Il y a l'actu du soir qui arrive ! Une très belle actu, vous verrez ! Avec un chien qui a été sauvé de l'euthanasie ! Et maintenant qu'il y a des beaux jours devant lui ! En tout cas, vous verrez ça ! Ça sera dans 3 minutes ! Pour l'instant, la vidéo du soir ! La vidéo qu'on t'a demandé de décrypter ! Il y a une personne qui nous a envoyé... Malheureusement, je suis désolé ! J'ai plus du tout son prénom ! Mais en tout cas... Karen ! Voilà ! Karen ! Qui t'a demandé, qui t'a envoyé une vidéo ! Qui tourne un peu sur les réseaux ! Et qui t'a dit... Tout le monde trouve ça très attendrissant tout ça ! Mais est-ce que tu peux... Toi, à distance, en regardant la vidéo... Donner peut-être d'autres explications ? Regardez la vidéo ! C'est un chien qui vient d'être adopté par ce monsieur ! Alors c'est vrai, pour le coup... Qu'avec la musique, avec tout ça... Même moi, je l'ai vu, je me suis dit voilà, c'est beau ! Il y a un regard, tout ça ! Déjà... Alors attends ! Oui ! Je vais vous raconter tout le truc de cette vidéo ! Oui ! Moi les vidéos comme ça, je les vois jamais ! C'est-à-dire qu'ils me les diffusent, ils ne les montrent jamais ! J'ai vu passer le mail ! Ok ! Et sur le mail... Karen, c'est ça ? Oui Karen ! Elle dit, moi j'ai l'impression que le chien n'est pas bien ! Elle est mal à l'aise ! Elle voit énormément de signaux sur le chien ! Les oreilles en arrière, les pupilles qui se délatent un petit peu... Elle sent que le chien n'est pas forcément bien ! Mais pourtant, il y a aussi le côté mignon autour ! En fait, elle voulait savoir s'il était vraiment bien ou pas bien ! D'accord ? Alors cette vidéo, elle est intéressante ! Pourquoi ? Parce qu'elle a raison de penser ça ! Et elle a raison de se poser la question ! Essayer de séparer deux choses, c'est assez compliqué à comprendre ! Mais il faut vraiment arriver à le ressentir ! D'un côté, vous avez tout ce qu'on appelle les méthodes de communication du chien ! C'est vulgairement appelé les signaux d'apaisement ! Même si ce n'est pas forcément le bon nom ! Mais en tout cas, c'est souvent comme ça qu'on voit ça ! Tous ces signaux-là sont faits en fait pour essayer de décrypter un petit peu les attitudes du chien ! Et là effectivement, on pourrait se dire, oreille en arrière, le regard qui part un petit peu, on voit le blanc des yeux sur les côtés ! On pourrait avoir l'impression d'avoir un chien qui n'est pas forcément très à l'aise ! Oui ! À côté de ça, vous ne devez jamais perdre de vue aussi ! Ce qu'on ne peut pas nous voir dans cette vidéo parce qu'on n'est pas sur place, c'est toute l'énergie qui va se dégager ! Et qui va vouloir aussi transférer et transmettre un message ! Donc là, pour répondre très clairement, est-ce qu'il est bien le chien ? Je n'en sais rien ! Tout ce que moi je peux te dire là, c'est qu'il faut vraiment que vous arriviez à séparer ce qu'on arrive à lire ! Parce que nous les humains, on a décrypté un langage ! Sans oublier que la domestication a fait que les chiens ont aussi pris des mimiques de fonctionnement ! Et surtout, toutes les odeurs, toutes les énergies qui vont se dégager dans les bons ou dans les mauvais moments, vont aussi avoir des répercussions sur l'ensemble de la scène ! Donc, quand vous voyez ce genre de choses, vous ne pouvez pas dire que c'est la joie et la bonne humeur, mais vous ne pouvez pas dire non plus que ce n'est pas ça ! Et je veux que vous arriviez à prendre le recul nécessaire et à comprendre ! Oui en fait, ce n'est pas forcément cette vidéo-là en particulier, mais dans une règle générale ! C'est en règle générale ! On est aujourd'hui dans une bataille d'éducateurs canins qui vous décryptent à peu près tout et n'importe quoi, en vous donnant ça comme argent comptant ! C'est-à-dire que la personne te dit, il fait ça, il fait ça, il est comme ça ! Il a les oreilles en arrière, il est machin ! C'est pas vrai ! Et ces gens-là ne ressentent rien, ces gens-là ne sont pas des animaux, ces gens-là n'ont jamais ressenti quoi que ce soit dans leur vie, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas d'âme, et donc ils ne peuvent pas aussi ressentir toutes ces petites choses qui sont difficiles, qui sont difficilement explicables, d'accord ? Oui, qui est vraiment du ressenti en fait ! Ça s'appelle le ressenti, tout simplement ! Très bien ! Donc on fait attention avec toutes ces vidéos, des fois il y a des trucs qu'on trouve mignons ! Je me souviens d'une vidéo qui avait tourné, je trouvais que c'était un... C'était pas un chien, c'était je sais plus quoi, on avait l'impression qu'il champouinait, et tout le monde trouvait ça génial, alors qu'il y a plein de vétos qui avaient dit, attendez les gars, parce que là en fait il se frotte parce que ça les brûle ! Absolument ! Et... Donc il faut faire attention à tout ça ! Il faut faire attention à tout ça ! Bon, très bien ! En tout cas c'est dit ! Et si vous voulez que Tony décrypte d'autres vidéos que vous voyez un peu tournées, ou vous posez des questions, n'hésitez pas à vous les envoyer sur live.espritdog.com Voici l'actu du soir ! Il s'appelle Hermès, c'est un berger belge malinois, âgé de deux ans, et il fait la une des médias depuis peu. En effet, ce jeune chien a échappé à la mort de justesse. Hermès vivait chez un particulier à Bordeaux, et était maltraité avant d'être saisi et placé en fourrière. A cause de son vécu, il se montrait agressif, et c'est ainsi que sa mort a été programmée. Mais heureusement, un inspecteur de la SPA et le refuge de Royan ont senti des capacités chez le chien, et ont donc contacté la brigade synophile de la gendarmerie pour une évaluation. Hermès a tout de suite montré de grandes capacités, et après un travail de rééducation, il a intégré mi-avril une formation au centre national d'instruction synophile de la gendarmerie. Il sera donc officiellement chien gendarme en juillet prochain, et ce, pour au moins 7 ans. Alors, une belle histoire, en tout cas, qui se termine bien. Pour Hermès, vous avez été très nombreux à partager, à commenter cette actu, c'était cette semaine sur la page Facebook EspritDug. Et avec nous, Bruno est là, le directeur de l'association Les Amis des Bêtes de Médis. Bonjour Bruno ! Salut Bruno ! Bonsoir ! Bienvenue Bruno, merci ! Bonjour à tous ! Merci d'être avec nous pendant deux minutes. Alors, c'est toi qui a recueilli Hermès ? Oui, tout à fait. Et c'est toujours extrêmement évident de revoir ces images, parce que c'est quelque chose qui me tient à personne à cœur. Ouais, et j'imagine que c'est vrai que quand tu vois comment toute cette histoire qui termine, enfin qui commence comme un cauchemar, et qui termine quand même bien, et aujourd'hui, en plus, voilà, il part pour une belle carrière, on l'espère, et en tout cas pour une nouvelle vie, alors que son euthanasie était programmée quand même. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir ! Oui, oui, tout à fait. L'euthanasie était en mai, trois jours après. C'était un samedi, c'était programmé pour le mercredi. Ok. Et le lundi, c'est tout à fait. Effectivement, Hermès a un refuge ici, c'est appuyant, et puis la voiture est partie, avec juste exception. Effectivement, comme ça, alors là, pour le coup. Et toi, est-ce que ça, toi, tu as un refuge, du coup, c'est un refuge, l'association ? Non, c'est ça, tu as un refuge avec des boxes, et tu récupères, tu recueilles un peu tout ce que tu peux sauver. Toi, est-ce que ça arrive souvent, des histoires comme ça, comme Hermès ? Oui, ça arrive, ça arrive effectivement, en fait. Hermès est un cas exceptionnel, parce que c'était un chien. Donc, il avait des capacités très, très développées et particulières. Et il nous est arrivé, oui, sur d'autres races, des châtons, ou même des propriétaires qui ne savent pas faire, ou avec un chien qui risque de devenir un chien. J'ai en mémoire un cas, par exemple. Il fait aujourd'hui 60 kg. Il connaît la race. Il a été, effectivement, à pouvoir le re-socialiser et le reproposer à l'âme. Aujourd'hui, je suis dans une famille à six enfants. OK. C'est des belles histoires, même si tu ne dois pas faire un travail facile, Bruno, parce que dans ce travail-là, c'est très difficile. Mais heureusement, il y a des histoires comme celle-là qui donnent, j'imagine aussi, c'est pour ça que tu te lèves le matin. Voilà, c'est le but, c'est ça. Et ça redonne un peu de peps, j'imagine. On est d'accord. C'est ce qui fait qu'effectivement, le refuge existe depuis plus de 40 ans maintenant. Il y a des employés, il y a beaucoup de bénévoles, de jeunes bénévoles, des un peu moins jeunes, mais des gens qui donnent du temps pour les animaux, qu'on recueille. Et ces belles histoires-là, alors il y en a qui sont un peu moins belles, mais qui sont toutes aussi jolies parce que c'est des chiens moins spectaculaires. On est bien d'accord, mais que ce soit un petit équel ou s'il retrouve une famille, on est juste heureux pour lui et on travaille pour ça. Toi, tu as combien de chiens au refuge actuellement, par exemple ? En permanence, on a une centaine d'animaux. L'an dernier, on a fait pratiquement 800 animaux, c'est-à-dire qu'on a accueilli pratiquement 800 animaux. Alors, on a des chats aussi. Oui, bien sûr. Et en roulement, on va dire, c'est dommage de parler comme ça, mais on a en permanence sur le site une centaine d'animaux et des animaux qu'on place en famille d'accueil, soit des animaux un peu plus âgés qui auraient du mal à vivre en refuge, ou alors des très très jeunes qu'on ne veut pas mettre justement au refuge pour éviter les petits problèmes qu'il pourrait y avoir d'adaptation plus tard. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, si on veut t'aider, Bruno, comment on fait ? Il y a des gens qui nous regardent, qui disent, moi, je veux participer, je veux être bénévole ou je veux faire un don, je ne sais pas comment encore… Quelles sont toutes les formes d'aide qu'on peut apporter, Bruno ? Elles sont toutes diverses. Alors, effectivement, on peut parler de dons, mais il n'y a pas que le don, il y a aussi le don de soi-même. Le don de soi-même, c'est extrêmement important. C'est l'amour qu'on peut leur apporter parce qu'effectivement, on a des chats, on a des chiens qui ont besoin d'amour, on a des chiens qui sont en difficulté parce qu'ils ont été abandonnés, qu'ils ne comprennent toujours pas pour toi. Mais ce n'est pas grave. Si on a des gens qui viennent, des bénévoles, qui viennent nous aider à les promener, à les sociabiliser avec les autres parce que c'est aussi un gros problème, c'est déjà bien. Et effectivement, les dons, on a aussi besoin de gens qui viennent nous aider. Le refuge à 40 ans, il est un peu vieillissant. Donc voilà, des dons en matériaux, en temps et surtout beaucoup d'amour. Ok, écoute Bruno, merci à toi. Tu prends du coup des nouvelles d'Hermesh j'imagine ? Voir comment ça va ? Oui, je suis en relation, pas journalière, mais pratiquement avec son maître. Oui. Je tairai son prénom. Je tairai son prénom. Quoi que je peux le dire, il s'appelle Julien, avec qui il travaille. Et ça se passe, je reçois de très très jolies photos. Non, ça se passe très très bien. Hermès est un chien exceptionnel. Eh bien super, merci. C'est encore une belle histoire. Merci à toi Bruno. Merci pour tout ce que tu fais. Si vous voulez aller aider Bruno et toute son équipe, l'association c'est les amis des bêtes de Médis. Merci Bruno. A toi, c'est des trucs qui arrivent souvent, ça, que la gendarmerie ou la police, je ne sais pas, enfin l'armée et tout ça, prennent des chiens de refuge pour ensuite les faire travailler. Alors oui, ça, ça arrive souvent. Il y a eu même des périodes où ils ne faisaient quasiment exclusivement que ça. D'accord ? Donc ça, oui, ça c'est une chose qui arrive très souvent. Après, qu'ils aillent chercher des chiens à trois jours d'une euthanasie, ça c'est beaucoup plus rare. La situation là est exceptionnelle. Ensuite, dans les chiens, ils ne sont pas tous exceptionnels comme celui-là. Il avait sans doute des aptitudes à sauter très haut, à aller très vite et ainsi de suite. Mais oui, c'est quelque chose qui est courant, qui est même courant. Bon bah tant mieux, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. À trois jours d'une euthanasie, c'est très très bien. Bon, en tout cas, continuez de réagir. Vous êtes nombreux à commenter ce live. Abonnez-vous aussi, je vous le rappelle, sur YouTube. Abonnez-vous pour ne rien rater et ne pas rater le Panic Dog de demain. Panic Dog, c'est demain. Nouvel épisode à 19h, ne le ratez pas. Justement, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vais vous montrer un extrait dans 30 secondes. Juste avant, je vous le dis, le débat arrive. On va débattre ensemble. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de chiens agressifs ? Ça, c'est la question qu'on se pose ce soir. Vous voulez réagir ? Vous avez un témoignage à apporter ? Une explication peut-être aussi ? Eh bien, venez, live.espritdog.com. Tout ça, c'est dans deux minutes. On se retrouve tout de suite. Bougez pas. Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens ? Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne ? Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs, mais rien ne fonctionne ? Eh bien, ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets, mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien. Parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. Humain, chien, vélo, jogger, pour tout type de problème et pour tous les chiens, quelle que soit sa race. Alors, si vous êtes prêts à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, eh bien, c'est maintenant, je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif, pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com Ce Panic Dog, pour moi, il est un petit peu plus important que les autres. Avec un chien qui déclenche sur tout. Il n'a pas encore un an. Première rencontre, premier tampon. Là, je me suis dit, ça va être un carnage. On a un dégénéré. T'es en plein dans le cliché de ceux qui prennent des Malinois et qui les amènent à l'abattoir. Ah ouais, c'est ça que je dégage. Quand c'est comme ça, c'est la merde. Au moins, il y a la vérité qui sort. Là, ça m'embête un peu plus. Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro un en deux ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmé avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul, pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Dog Show unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les 5 ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Jouez ce soir dans l'émission et gagnez un bon d'achat de 150 euros à dépenser chez Moustache et Papy. Moustache et Papy vous propose une gamme de croquettes saines et de qualité à prix raisonnable. Ce soir, gagnez un bon d'achat de 150 euros pour vous faire plaisir à vous et votre chien. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live-espritdog.com Moustache et Papy à retrouver sur moustache-papy.com Découvrez le podcast Esprit Dog. Dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe, déjà regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marchandise aujourd'hui. Sans langue de bois. C'est de la folie. Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Merci de passer la soirée ici. C'est jeudi soir et on est ensemble de 20h à 22h30 tous les soirs. L'émission qui parle de chiens, qui parle de vos chiens, qui parle du monde du chien, qui parle des chiens... Des chiens. Des chiens, des chiens, chiens à sa mère. Ce que vous voulez, bref, de tous les chiens. En tout cas, on parle ici, on est là pour eux, on est là pour vous aussi. En direct sur Facebook, en direct sur YouTube, vous êtes tous les bienvenus. Commentez, allez-y, réagissez à tous les sujets. Le débat arrive évidemment, juste le temps de vous rappeler que les places pour Esprit Dog Show sont en ligne. C'est sur EspritDog.com, énorme salon qu'on a décidé d'organiser pour faire une grande fête. C'est ça. On ne va pas se mentir, c'est la grande fête du chien. C'est le premier salon dédié uniquement aux chiens. C'est le premier. Généralement, il y a des salons des animaux, mais en tout cas, il n'y en a pas qui sont dédiés aux chiens. On l'a fait 4 et 5 juin. Ce sera à Paris, à Espaces Champéret. Vous êtes tous les bienvenus. La billetterie est sur EspritDog.com. Et je vous le dis, ce n'est pas un salon comme les autres, parce qu'il y aura une énorme scène avec plein de trucs. Et toute l'équipe sera là. Vous êtes nombreux à demander par mail. Toute l'équipe sera là. Toute l'équipe sera là avec vous toute la journée. C'est la fête. C'est une fête. C'est la fête du chien. Donc, soyez là. Prenez vos places avant qu'il n'y en ait plus. Parce que je vous rappelle que les places sont limitées. Mais pour le moment, on va débattre à l'occasion de la sortie de notre formation en ligne. EspritDog chien agressif. Nouvelle formation pour tous ceux qui ont des problèmes d'agressivité, évidemment, de réactivité aussi. Et pour tous ceux qui n'en veulent pas aussi. Et surtout, tous ceux qui n'en veulent pas. Ça, c'est important. Non, mais t'as raison, t'as raison. Parce que là, elle est faite pour aussi expliquer pourquoi l'agressivité... Mais quand tu sais comment elle arrive, c'est plus facile de ne pas la faire arriver. Eh oui. Bien d'accord. En tout cas, elle est là pour vous. Donc, profitez-en. Elle est sur espritdoc.com. Elle est toute nouvelle. Et vous êtes déjà plus de 3000 à l'avoir prise. Et merci beaucoup pour votre confiance. Vraiment. Vraiment, elle est sortie lundi. Vous êtes 3000 à l'avoir prise déjà. Tous les retours qu'on a pour l'instant sont incroyables. Et vraiment, on fait toujours tout avec vous. C'est-à-dire que voilà, vous le savez, même des fois, sur Family, sur Chiot, c'est déjà arrivé, vous nous dites, ah, ça serait bien une petite vidéo sur ça. On se dit, ah ouais, bah putain, ouais, tiens, creusons le truc. Donc voilà, on prend tous les retours aussi bien positifs que critiques. Critiques, évidemment, constructives. On est là pour ça. Mais en tout cas, merci de votre confiance. Bon, en tout cas, c'est le débat du soir, justement. On se pose la question, pourquoi il y a de plus en plus de chiens agressifs ? Allez, bah regardez. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'une morsure de chien ne fasse la une des médias. Depuis quelques années, on assiste en effet à une augmentation du nombre de chiens réactifs face aux humains. Même chose en ce qui concerne l'entente entre chiens eux-mêmes. Face à ce constat, de plus en plus de villes prennent différentes mesures pour tenter de limiter les accidents. Interdiction des laisses enrouleuses. Interdiction de détacher son chien dans les parcs et les forêts. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de chiens agressifs ? Peut-on expliquer ce phénomène ? Et surtout, comment y remédier ? Alors, comment y remédier et surtout pourquoi ça arrive ? On va essayer de se poser les questions, les causes, les causes de pourquoi il y a tant de chiens agressifs. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'abandons aussi, évidemment. Et pourtant, il n'y a jamais eu, en tout cas, j'ai l'impression, l'éducation canine commence. Vraiment, en démocratie, il n'y a jamais eu autant d'éducateurs canins. Ça, c'est vrai. On en parle beaucoup. Je pense qu'une émission comme celle-là, franchement, il y a 20 ans, je ne suis pas sûr que ça aurait passionné le monde. Et là, vous êtes des milliers à chaque fois. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de chiens, tout ça. Et pourtant, il y a de plus en plus de chiens agressifs. Donc, on va essayer d'en parler. Si vous voulez apporter votre témoignage, live.espritdoc.com, vous venez faire l'émission avec nous. On va commencer avec Maryse pour commencer ce débat. Membre de la SPA de Tarbes. Bonjour, Maryse, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Salut, capitaine. J'ai l'impression que tu es dans un avion, c'est cool. Oui. Bon, puisqu'on peut. Oui. Non, mais c'est très bien, Maryse. C'est très bien. Et comme ça, au moins, on t'entend bien, Maryse. C'est super. Maryse, toi, tu es membre de la SPA de Tarbes. Est-ce que toi, c'est un truc que tu vois arriver sur, je ne sais pas, peut-être les abandons pour ces causes-là. Est-ce que tu vois de plus en plus aussi ce phénomène qui arrive, malheureusement ? Oui. On remarque en fait ce phénomène depuis 2020 à peu près. Oui. Depuis deux ans, oui. Oui. Depuis deux ans, deux ans et demi, énormément de chiens type bergers belges. Oui. Qui sont très réactifs. Alors, les bergers belges sont très réactifs aux humains, en fait. Et beaucoup de staffs ou bullies qui sont très, très réactifs avec les congénères. Oui. Alors, attention, je dis bien pour tous ceux qui vont commenter, qui vont commencer à sauter sur Maryse. Maryse, elle parle des cas qu'elle reçoit. Qu'elle reçoit. Elle n'est pas en train de dire que tous les malinois sont réactifs. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que tu sais, ça peut très vite être interprété. Evidemment, ce que tu nous dis là, c'est que tu as de plus en plus de malinois qui arrivent réactifs humains. C'est ça. Et il y a de plus en plus de staffs, bullies, réactifs, chiens. Voilà. C'est toi, c'est ce que tu vois. Est-ce que pour toi, toi qui es sur le terrain aussi, qui est du côté des assauts et des refuges comme ça, est-ce que tu as une explication pour toi qui pourrait un peu tenir la route ? Est-ce qu'il y en a plusieurs aussi ? C'est peut-être un cumul de pas mal de choses. Ouais, ouais. Enfin, moi je pense que les personnes ne prennent pas des chiens qui leur sont adaptés. Ok. On ne crie pas dessus. Ah non, nous on ne crie sur personne. Enfin, moi je ne crie pas. Non, par exemple, les malinois, c'est souvent des personnes sédentaires. Et on voit qu'ils ne s'en occupent pas, quoi, en fait, du tout. Il y a un problème, en tout cas, ce que tu dis, c'est qu'il y a un problème d'information, en tout cas, de gens mal renseignés qui prennent des races qui peut-être ne leur vont pas par rapport à leur style de vie et que du coup, ça entraîne ça, quoi. C'est surtout un phénomène de mode, quoi. Enfin, des malinois, tout le monde en veut. Ça c'est vrai aussi, oui. Et ceux qui viennent au refuge pour adapter ce qu'on a, c'est le même type de personnes. Ah oui, d'accord. Donc, même les personnes que toi, que tu vois arriver, c'est aussi parce qu'on veut un malinois, point final, quoi. C'est exactement ça. Tony, qu'est-ce qui a amené ça ? Pourquoi cette mode du malinois ? Comment on peut l'expliquer ? Alors, on peut l'expliquer avec des avantages et des inconvénients. Si tu me demandes pourquoi il y a cette mode du malinois, parce que le malinois est un chien extraordinaire. Il est un chien formidable. Et donc, forcément, plus le chien est extraordinaire, plus tu as envie de l'avoir. Ça, c'est le bon côté. Ensuite, il y a eu des vagues. Il y a eu des vagues de naissance, il y a eu des vagues qui sont arrivées. La première vague qui est arrivée, elle est aussi arrivée en même temps que des événements tragiques, c'est-à-dire en même temps que les attentats. Et là, on a vu ces chiens policiers à l'action. Et résultat, après, tout le monde a pensé qu'il avait un chien policier s'il prenait un malinois. Et là, ils ont commencé à s'imaginer des choses. Donc ça, c'est pour le mauvais côté. Et puis ensuite, il y a toutes les mauvaises raisons aussi qui continuent avec je veux un chien pour qu'il me garde, je veux un chien pour qu'il garde la maison. Oui, oui, oui. Mais ça, mon cul ! Oui, oui, oui. Je te le dis, tu vois. Et en fait, c'est cet ensemble de raisons qui vont ensuite sur attention, il faut vous prévenir. Il faut vous dire comment fonctionne un malinois. Il ne faut pas faire d'erreurs. Le malinois est un chien qui est, comme je vous l'ai dit au départ, extraordinaire. Mais comme tous les chiens extraordinaires, il n'est pas con-con. Ce qui veut dire que la moindre erreur, il te la fait payer cash. Et donc, s'il a des maîtres qui sont habitués, qui sont au courant, qui font les choses correctement, il n'y a pas de souci. Si tu commences à faire trop de bêtises, il te punit. Et là, ça part n'importe où. Et puis ensuite, après, il y a un autre très grand débat, et il ne faut pas l'éluder, celui-là. C'est celui des lignées de travail. C'est celui des malinois qui sont conçus spécifiquement pour faire des activités à haute intensité. Et eux, quand ils arrivent dans des familles qui veulent être des familles, je vais dire entre guillemets normales, c'est-à-dire un peu sédentaires, tu vois le truc ? Eh bien, le malinois, il se fait chier. Et quand il se fait chier, il fait des bêtises. Et s'il fait des bêtises, il devient anxieux. Et s'il devient anxieux, il devient frustré. Et s'il devient frustré, il devient agressif. Mais il faut réussir à faire le tri là-dedans. C'est dommage parce que c'est un chien extraordinaire. Voilà, c'est ce que, Maryse, t'en es consciente et tu le vois. C'est vrai qu'après, ça ternit l'image de ce chien, mais du staff aussi et de tous les chiens un peu comme ça qu'on voit arriver de plus en plus dans les refuges. C'est vrai que je pense que le malinois, il y a dix ans, il y en avait un peu moins dans les refuges. C'est certain, c'est certain. C'est cyclique. Oui, bien sûr. Et toi, Maryse, par rapport aux... J'imagine que des chiens agressifs que tu récupères et qui sont agressifs, après pour les faire adopter... T'as l'as, non ? Enfin, on y arrive, mais pas suffisamment par rapport au pourcentage que l'on a, quoi. Oui, c'est ça, en fait, oui. Il y en a qui vont rester des mois, des années en boxe, quoi. Oui, c'est terrible. C'est terrible et ça, c'est un vrai problème. Reste avec nous, Maryse, parce qu'il y a Bérangère qui veut réagir. D'ailleurs, si vous voulez réagir, live.espritdog.com pour venir faire l'émission avec nous. Salut Bérangère, bienvenue. Toi, t'appelles de Suisse. Salut Bérangère, bienvenue à toi. Merci. Toi, t'as 16 ans, Bérangère, et t'as un berger allemand. Une berger allemand, en tout cas, c'est une chienne, qui est agressive, c'est ça ? Oui. Qui est agressive envers quoi ? Les humains, les... Tout, congénères, humains, tout. D'accord. Ça me fait rien, moi, c'est connerie. Tout. Surveille le tableau qui est derrière toi. Il est joli, des fois qu'elle l'attaque, ça sera un peu chiant. Non mais, Bérangère, et Bérangère, toi, t'as vu beaucoup d'éducateurs canins pour essayer de régler ce problème. Oui. Sept. Combien ? Sept. Sept éducateurs. Marie, je te l'ai entendu, tu m'étonnes, sept éducateurs ? Oui. Est-ce qu'il y a quand même... Elle est toujours réactive, toujours agressive ? Oui. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, on n'est pas là pour débattre des méthodes qui ont été employées, tout ça, parce que ça, c'était un autre débat, on l'a déjà eu, on l'aura sûrement plus tard. Mais est-ce que d'après toi, Bérangère, toi qui es vraiment concerné, t'as un chien agressif ? Est-ce que peut-être le problème de la formation des éducateurs, ou en tout cas de tout ce bordel qu'il y a dans l'éducation canine, ça peut être aussi une réponse, en tout cas une des causes qu'il y a de plus en plus de chien agressif ? Oui. Oui, oui, je pense, oui. Oui, tu penses que oui ? Oui. Comment elle est devenue, tu sais toi à peu près, avec les éducateurs que t'as croisés, tu sais comment c'est arrivé ça ? Comment elle est devenue agressive comme ça ? On l'a récupérée à 6 mois et demi. D'accord. On l'a pas eue toute petite, et elle était à 2 mois, à 6 mois et demi, avec un seul chien, et ça s'est très très mal passé, donc l'ancien propriétaire a recommencé. D'accord, ok, d'accord, donc c'est un sauvetage que t'as eu, et après tu récupères un chien, et là malheureusement, si tu te fais pas aider, ça c'est vrai que c'est un peu ce que tu disais, Maryse, sur les sauvetages, c'est vrai que tu prends, et des fois tu connais pas le passif, tu connais pas tout ça, ou alors si tu trouves personne pour t'accompagner, c'est surtout ça, parce que c'est bien de vouloir sauver un chien, mais si t'as personne, toi t'es pas pro, si t'as personne pour t'accompagner, ou des gens même qui t'enfoncent des fois, qui créent encore plus de problèmes. Ou mal accompagner, ou mal accompagner, comme tu dis, Maryse, tout à fait, ça c'est compliqué, Bérangère en tout cas, merci, je pense que ça, c'est une des vraies explications aussi, merci pour ton témoignage Bérangère, à très très vite, et merci d'avoir été avec nous du côté de la Suisse, c'est une raison aussi de pourquoi il y a autant de chiens régressifs. Ah non, mais ça c'est sûr, non mais attends, ça, il y a personne qui va être à le contraire, maintenant, là, la pauvre, elle a essayé de se faire aider, à la pris 7, elle s'est pas découragée. Alors, là, encore une fois, la question, c'est comment sont formés les éducateurs, qu'est-ce qu'ils proposent, et ensuite, après, c'est de l'honnêteté intellectuelle, que de dire, voilà, ton chien a ce problème-là, on peut le régler, maintenant, toi aussi, de ton côté, tu vas devoir régler des choses dans ta façon de vivre, et ensuite, c'est de se dire, est-ce que là, on a une erreur de casting, parce que ça peut arriver, et dans ces cas-là, il faut prendre des décisions, d'accord, ou en tout cas, il faut encourager à prendre des décisions, mais pour pouvoir dire ça, il faut d'abord régler le problème du chien, prouver, montrer que c'est réglé, voilà, je te montre que c'est fini, on peut aller en ville, on peut aller où tu veux, le chien ne fait plus rien. Une fois que tu as posé cette base en disant, tu vois, de tes propres yeux, tu viens de voir qu'il n'y avait plus rien, sur un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, pour pas qu'il y ait l'effet, tiens, on a eu un coup de chance, tu vois, et bien après, c'est plus facile pour l'éducateur canin que de dire, tu vois que ça marche, donc si ça marche là, ça peut marcher avec toi, et ça marche aussi avec toi parce que je te donne la laisse, et c'est là où les propriétaires doivent soit se remettre en question, et se dire, bon, j'ai vu que ça marchait avec lui, ou avec elle, j'ai vu que ça marchait avec moi, mais le problème, c'est que, est-ce que je vais pouvoir tenir sur la durée, tout ce que je dois mettre en place, pour que ce chien puisse, en fait, pour que tu puisses consolider ce que tu as appris. En gros, quand le chien est en phase d'apprentissage, tout est fragile, tout est friable. Si tu continues sur la voie de l'apprentissage, tu vas consolider, renforcer. Si tu rentres et c'est terminé, et bien, c'est terminé, et tout dégage. Et là, c'est aussi aux gens de se dire de temps en temps, ok, je n'y arriverai pas alors que j'ai vu que ça fonctionnait, ça veut dire que ce chien peut avoir une vie heureuse, donc, mais pas avec moi. Et attention, je ne parle pas pour Angère, là, mais en règle générale, il faut aussi être capable de se dire ça, c'est pas toujours de la faute de l'éducateur canin, parce que parfois, il peut bien faire les choses, et pourtant, ça ne marche pas, parce que, justement, il y a d'autres éléments. C'est aussi, souvent, de la faute de l'éducateur canin, et là, il faut arriver à faire le tri, en fait. Maryse, toi qui vois tous ces problèmes-là au sein de ton association, je rappelle que tu es membre de la SPA de Tarbes, est-ce que toi, les gens qui viennent récupérer un chien, même quel qu'il soit, vraiment, même pas une question de race, est-ce que tu sens quand même que de plus en plus, par contre, il y a cette volonté de vouloir se faire aider, ou ça, ça n'a pas trop bouché, au final, on a tendance à éduquer soi-même, et puis fin de l'histoire, quoi. – Je dirais 30%. 30% vont s'investir et vont vouloir se faire aider, quoi. – Et par rapport à… il y a un moment, c'est un peu plus… est-ce que tu sens, grosso modo, que l'éducation canine, elle, c'est en train un peu de se démocratiser ? – Oui, oui, tout à fait. – Oui ? – Tout à fait. – Mais il y a tellement de centres d'éducateurs individuels qui vont faire que chez le particulier, donc jamais voir d'autres animaux. Enfin, c'est compliqué aussi, quoi. – Et inversement, et des gens qui sont que dans des centres. Non, non, mais c'est vrai. On va demander à Ludivine qui est avec nous et qui veut réagir, live-espritdoc.com pour venir réagir avec nous. Reste avec nous, Maryse, parce que, justement, on va poser la question que tu viens de poser à Ludivine, qui est éducatrice canin depuis deux ans. Salut, Ludivine, bienvenue. – Salut. – Merci d'être avec nous, Ludivine. Toi, tu es du côté de Metz, t'as un Malinois, justement, on en parlait. – Oui. – Maintenant, on va faire attention, parce que je n'ai pas envie que le débat tourne autour du Malinois. Ce n'est pas le but du jeu ce soir, c'est de parler vraiment de pourquoi il y a de plus en plus de chiens agressifs comme ça. Ludivine, est-ce que toi, t'as une des raisons, et par rapport à ce que t'as entendu, t'as vu Bérangère qui a vu sept éducateurs, par exemple. Putain, moi, je comprends qu'à un moment, t'y crois plus, quoi. T'es maître, maîtresse, t'y crois plus, tu crois plus aux éducateurs. Est-ce que toi, tu vois des fois des gens qui n'y croient plus aussi ? – J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, j'ai vu trop d'éducateurs, j'ai plus confiance. – Oui, voilà, d'accord. – J'ai eu aussi des gens qui arrivent et qui me disent, l'éleveur m'a dit A, le véto m'a dit B, l'assistante m'a dit autre chose, j'ai été voir un club qui m'a dit encore autre chose, je fais quoi ? – C'est exactement ce que tu viens de dire, Maryse. – Et qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là, Ludivine ? Parce que c'est vrai que c'est compliqué, parce que toi, t'auras beau dire, moi, je vais sûrement te dire encore autre chose, putain, au début, si tu ne montes pas de résultat, ou si tu, en tout cas, c'est compliqué pour eux de refaire confiance, en tout cas. – Souvent, déjà, je débunk, parce que ceux qui me disent, oui, le chien est dominant, il faut que tu le domines, qui me disent que leur chiot Biggul a été en école du chiot et qu'il s'est fait pendre par l'éducatrice, alors que c'est du positif. Ouais, déjà, je débunk toutes ces idées reçues-là. Et ensuite, je montre que ça marche, je montre que c'est une vraie méthode, enfin, qu'il y a des vraies méthodes qui existent. – Ouais, en fait, en gros, toi, tu fais la démonstration, quoi. Grosso modo, c'est par la démonstration que tu leur donnes confiance. En même temps, il n'y a que ça qui peut marcher aujourd'hui. Je crois que tu aurais beau parler tant que tu ne montres pas les choses. Mais encore une fois, ce n'est pas le débat sur les éducateurs canards, on l'a eu à deux semaines. Mais ça rentre quand même dans ce débat. – Non, mais je pense qu'il faut, petit 1, faire une preuve de pédagogie pour les gens. En prenant chaque chose qui leur ont été dites et en leur expliquant le pourquoi, le comment et le pourquoi ils sont dans cette galère-là maintenant en ayant fait ce qu'ils ont fait. Ça, ça leur permet comme ça d'avoir un fil conducteur et au moins d'avoir le pourquoi on vous a fait faire ça, pourquoi vous avez fait ça, et d'arriver à comprendre tout ce qui s'est passé. Une fois que tu as passé tout ça en revue, tu vas leur expliquer pourquoi toi, tu ne vas pas faire comme ça. Tu vas leur donner la marche à suivre. Et une fois que tu as tout expliqué, parce que ça, c'est la partie pédagogique, théorique, eh bien, tu vas prendre le chien, tu vas mettre en application ce que tu as expliqué. Tu vas aussi leur montrer aux mesures que tu mets en application ce que tu as dit. Eh bien, tous les moments où tu ne fais pas comme ce qu'on leur a expliqué, parce que ça peut être dangereux pour le chien, et c'est comme ça, en fait, eh bien, que tu vas pouvoir avancer tranquillement et que les gens vont commencer à prendre confiance en toi, se dire, ça fonctionne, ce qu'il est en train de faire, et ils vont aussi, surtout, prendre conscience et comprendre que ce qu'on leur a expliqué n'est pas bon parce qu'il y a eu des explications en jeu, et ensuite, eh bien, tu vas essayer de leur donner une façon de penser un peu différente. Ludivine, toi, est-ce que, voilà, bon, il y a effectivement le fait qu'ils entendent A, B, C, D, est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui peuvent expliquer, ou c'est la raison principale de, toi qui es sur le terrain aussi, qui vois les choses, et qui fait partie de ce monde-là, Ludivine, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer qu'il y a de plus en plus de chiens agressifs ? Je rebondis sur ce qu'a dit Bérangère, je crois, la dame de la SPA. Maryse. Maryse, pardon. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des chiens pour des mauvaises raisons, notamment les Rottweiler, les Bulles, donc Amstaff, Stafi, et les Malinois, soit parce que c'est un chien super intelligent, alors qu'il vit en appartement, et qu'il ne sort pas, et qu'il font 10 heures de boulot par jour, soit parce que c'est un Rottweiler, donc il faut qu'il me défendre. Oui, ça c'est ce que tu disais. Donc il défend le jardin. Mais vous savez que c'est la première raison pourquoi on prend un chien en France, c'est pour garder, c'est pour se défendre. C'est la première raison. C'est quand même un peu triste. C'est fou, hein ? C'est quand même assez incroyable. Donc toujours ce problème-là de renseignement. C'est vrai, est-ce que c'est un peu les deux ? Peut-être on va demander à Océane, son témoignage est intéressant, je pense, qui est vétérinaire, donc encore un troisième corps. Bonjour Océane, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, vétérinaire comportementaliste à l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Tiens, vu que tu es véto, j'ai envie de te poser une question d'emblée Océane, et après tu nous donneras ton point de vue sur tout ça. Est-ce que pour toi, ça peut venir justement de la socialisation qui n'est pas assez bien faite dans une période d'apprégnation, ce qu'on appelle la période d'apprégnation, c'est-à-dire le 0,4 mois, grosso modo, ça dépend des chers. Oui, selon les races, c'est ça. Voilà, mais on va schématiser un peu. le 0,4 mois, effectivement. Est-ce que toi, ça peut venir de là ? C'est un des problèmes ? Oui, oui, complètement. Tu as un problème de socialisation, un problème de milieu de développement avec un milieu qui est très pauvre, un stylie, un peu d'autres chiens, un peu d'humains, un seul type d'humain. OK. Puisque par la suite, tu as des peurs qui apparaissent et donc potentiellement de l'agressivité. Et de l'agressivité. Donc, on est d'accord pour toi et tu es vétérinaire pour le coup, mais pour toi, ça veut dire que tu es d'accord qu'il faut sortir les chiens à partir de deux mois parce que tu es vétérinaire comportementaliste. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est sûr. Je ne fais pas partie de ces vétos qui disent qu'il faut attendre la fin des vaccins pour les sortir. Oui, pour toi, il faut sortir dehors, rencontrer du monde, même à deux mois. Alors, en étant précautionneux, on n'arrête pas de le dire. Et ça, on a plein de vidéos si vous voulez un peu voir ça sur YouTube, sur Facebook. Mais en tout cas, pour toi qui es vétérinaire, et c'est intéressant d'avoir ton témoignage de vétérinaire comportementaliste, donc la santé et le comportement, de dire, bah oui, toi, parce qu'il y a beaucoup de tes confrères qui disent l'inverse aussi, qui disent, attention, les maladies, tout ça. Pour toi, non, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que le bénéfice-risque est trop élevé de ne pas sortir un chiot, c'est ça ? Tout à fait. Après, bien sûr, quand je dis à mes clients qui sortent sur leurs chiens, je dis de ne pas les emmener dans des droits complètement remplis de sel, de fécès, etc., d'uride, tout ce que tu veux. Là où il y a des chiens, ça ne sert à rien, de toute façon, ce n'est pas une bonne sociabilisation. Donc, je leur dis de contrôler l'environnement, mais je leur dis qu'il faut qu'ils rencontrent des chiens, qu'il faut qu'ils rencontrent, voilà. Moi, je leur dis même d'aller en animalerie, etc., de les emmener dans des endroits, on a le droit de les emmener. Oui, bien sûr. Et bouge pas, Océane, et bougez pas. C'est vrai que ça, évidemment, il faut éviter, comme dit Océane, les endroits où il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. De toute façon, comme elle le dit, est-ce que, de toute façon, ces endroits-là, est-ce que pour la socialité, ce n'est pas top, top, quoi ? Ah non, 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 mais ce n'est pas top parce que, de toute façon, part du principe que pour socialiser un chien, tous les milieux clos, c'est de la merde. Oui, d'accord. Ensuite, tous les milieux aseptisés, c'est de la merde, d'accord ? Non, mais je te le dis comme je le pense. Alors après, je caricature un petit peu pour que tout le monde comprenne, mais disons que sortir son chiot dans un club canin, d'accord, qui est fermé, qui est clôturé, c'est par exemple une des choses les plus dangereuses que tu puisses faire pour le socialiser. Pourquoi ? Parce que le chiot ne peut pas s'échapper. Toi, tu n'es pas en mouvement. La plupart du temps, tu es statique. On regarde, oui. Et en fait, tu es en train d'attendre une bagarre, tu vois ? Oui, oui. Non, mais clairement, on ne va pas se raconter n'importe quoi. Et en plus de ça, c'est complètement aseptisé parce que tu es sur de la pelouse et il n'y a que dalle. Donc, tu n'as pas d'odeur, tu n'as pas de bruit, tu n'as pas tout ça. Donc, pour moi, ça, quand tu veux socialiser, je dis bien, je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas bien d'y aller. Je suis en train de te dire que ce n'est pas bien d'y aller quand tu veux socialiser au sens le plus large du terme. Maintenant, si tu fais tout bien dans la semaine et que le samedi, tu as envie d'y aller pour lui montrer des chiots, des chiens, des machins, tu peux passer une heure au centre, canin, et puis après, te barrer en forêt. Ça, ce n'est pas grave, d'accord ? Mais bien sûr, il faut le prendre pour ce que c'est. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la période d'imprégnation, quoi qu'on fasse, on ne peut pas revenir dessus. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Il faut vraiment... Il faut que les... Déjà, les vétérinaires, parce que les vétérinaires, putain, qu'est-ce qu'ils peuvent me casser les couilles à raconter qu'il faut attendre le rappel de vaccins et c'est affolant de raconter des conneries comme ça et il y a beaucoup d'éleveurs aussi qui cassent les couilles avec ça mais la vérité, c'est que si on pouvait revenir sur cette période-là, je te dirais Oh, nous ne prenons pas la tête, on verra ça plus tard. Mais là, on ne peut pas revenir, les amis. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Le chiot est une éponge, il va récupérer son environnement et ensuite, il va vous le retraduire. Ce qui fait qu'une fois que la période d'imprégnation est finie, les troubles sont existants et notre travail ensuite, c'est d'arriver à mettre de l'arnica, vous foutez de la pommade sur le chiot pour arriver à diminuer au maximum tous les troubles qu'il peut avoir et ça, c'est vraiment casse-couille quand même. Ludivine, j'imagine que tu es d'accord avec ce discours-là ? Parce que je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de dire que tu es d'accord. Si on va au-dessus... Non ! Et aussi toute la partie 5, 10, 15 minutes là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a ce truc-là, pour faire simple, c'est le 5 minutes par mois d'âge, c'est-à-dire un chiot qui a 2 mois, ça fait 5 fois 2, il faut le sortir 10 minutes par jour. Mais alors ça, je vais t'expliquer d'où ça part. Et après 3 mois, 15 minutes par jour, etc. Je te le dis franchement, d'accord ? J'ai lu plein d'études là-dessus, mais moi je pense que ça part que d'un seul truc en fait. C'est le principe de base de tous ceux qui ont écrit ça, à savoir, l'humain, propriétaire de chien, est un décérébré complètement con et qu'il n'est pas capable d'ouvrir les yeux. Je te prends un exemple, d'accord ? Quand tu as un chiot, et je pense que personne ne pourra dire le contraire, vous prenez un chiot malinois par exemple, d'accord ? Eh bien un chiot malinois à 3 mois, je m'excuse, il a des besoins un tout petit peu plus hauts qu'un chiot matin de naples. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il suffit juste du bon sens, les yeux, et un tout petit peu d'intelligence de se dire ton matin de naples, peut-être qu'à 2 mois et demi ou 3 mois, quand il a fait ses 15 minutes de balade, peut-être qu'il est KO et si c'est suffisamment stimulant tout ce qu'il y a eu autour, peut-être, je dis bien peut-être, parce que ça dépend des individus, mais peut-être que ça lui suffit et qu'il vaut mieux pour lui faire 3 fois 15 minutes ou 4 fois 15 minutes dans la journée, alors que ton malinois par exemple, qui a des besoins plus importants, eh bien lui, il va se faire ses 30, 40, 50 minutes à petit rythme aussi. C'est comme quand tu dis aux gens aller faire du vélo, il y en a, ils vont à 200 km heure, mais forcément que le chiot va crever au bout d'un moment. Maintenant, tu as le droit d'aller doucement, mais ça c'est du bon sens et je pense qu'on ne doit pas abandonner le bon sens et qu'il faut faire confiance aussi dans les humains. On n'a pas le choix. Les propriétaires de chiens sont comme nous tous, on est tous des humains et à un moment donné, on doit aussi dire, on doit faire notre travail pédagogique et on doit leur faire confiance. On n'a pas le choix. Si on les abrutit en leur balançant toujours des schémas extrêmement stricts du 5 mois par âge, on est foutus avec ces trucs-là. Marie, c'est toi qui travailles dans un refuge, j'imagine que là, la pédagogie, ça doit être 90% de ton travail à mon avis, non ? Oui, on essaye. Parce que c'est toujours dur aussi, je pense, de refuser une adoption et ça, tiens, Marie, franchement, tu seras la bienvenue pour redébattre de ça parce que c'est vraiment un débat qu'on aimerait faire. on refuse aisément maintenant. Non, mais voilà, et je pense que c'est un bon débat à avoir, c'est pourquoi on refuse et pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais là, ça va pas être le débat de ce soir. Mais par contre, j'imagine, Maryse, que pour éviter que les chiens reviennent ou deviennent agressifs ou tout ça, toi, tu dois aussi juger sur le moment ce qui se passe. Ça ne doit pas être facile non plus tous les jours. Ah non, 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 c'est certain. Et puis, on se trompe aussi. Et puis, évidemment, tu juges la personne qu'elle a, donc tu peux aussi en plus te tromper, bien sûr. On se trompe. même si on fait des prévisites ou ce genre de choses, ce n'est pas suffisant. Oui, en tout cas, après les gens, ils ne s'investissent pas forcément comme ils l'ont dit lorsqu'ils sont venus. Oui, évidemment, évidemment. Non, non, mais de toute façon, je pense que le maître a une, enfin, le maître en général avec un grand M peut-être a une responsabilité. Maintenant, ce n'est pas la seule non plus, effectivement. Tout ce que tu viens de dire et Océane et Ludivine, merci Maryse d'ailleurs d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Maryse. Et tu reviens quand tu veux pour en débattre et il n'y a pas de ne pas avoir. Merci, Maryse. Mais Océane et Ludivine, c'est vrai que, et ce dont tu viens de parler, les 5 mois d'âge, Océane qui dit la socialisation, tout ça, c'est quand même des trucs qu'on ne les a pas inventés. On les a entendus quelque part. Oui, bien sûr. Ce n'est pas des trucs qui sortent de nulle part. Bien sûr. Et ça, il y a quand même un souci. Maintenant, il faut aller un tout petit peu plus loin. Il faut se mettre autour d'une table et il faut commencer à comprendre pourquoi, par exemple, des éleveurs pourraient dire ne sortez pas le chiot avant les rappels de vaccins. Quel est l'intérêt ? Pourquoi ils font ça ? Eh bien, peut-être aussi qu'il faut essayer de leur donner un coup de main parce que la loi, pour le coup, est très injuste. C'est-à-dire que si l'éleveur te dit sortez-le, c'est très important et que le chien chope une part vos viroses, eh bien, on va demander le remboursement du chiot, eh bien, on va faire un procès et ainsi de suite. Et donc là, je trouve aussi que l'éleveur est un peu et le vétérinaire pareil d'ailleurs. Qu'est-ce que tu imagines ? Justement, c'est une bonne question. Océane, pourquoi ? Pourquoi c'est un truc qu'on entend tout le temps, ça, et de la part de ton corps de métier, d'autres corps de métier aussi, qu'on soit d'accord ? Parce qu'ils ne veulent pas d'emmerdes. Mais non, mais ils ont raison. C'est ça. Ils ont mille fois raison, c'est ce que je t'expliquais. Ils ne veulent pas d'emmerdes. Imagine les pauvres. Si elle dit à son client « Oui, il faut le sortir, c'est très important. Trois jours plus tard, il revient, il a une diarrhée hémorragique, il meurt le chiot. » Eh bien, ça va être de la faute à qui ? Ça va être de sa faute à elle. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut protéger beaucoup plus ces gens-là. Il faut expliquer aussi et il faut faire preuve de bon sens. Et c'est pour ça que c'est important que les gens d'eux-mêmes fassent preuve de bon sens. Oui, vous devez le sortir parce que vous ne pourrez jamais revenir sur cette période-là. Mais à côté de ça, la vie, des fois, elle n'est pas belle et ça peut arriver une fois sur cent, une fois sur mille, une fois sur dix mille qui se passe quelque chose et ce sera de la faute de personne. Comme disait Océane, il ne faut pas l'emmener dans des endroits, évidemment. Bien sûr, tu la mets dans le parc à chiens ou sur 20 mètres carrés il y a 70 chiens. Et il y a 72 maladies. Océane, est-ce que pour toi, pour ce problème qui a de plus en plus de phénomènes, qui a de plus en plus de chiens agressifs, est-ce qu'à part ce problème de socialisation et par rapport à tout ce que tu entends depuis tout à l'heure sur le débat avec Bérangère qui était avec nous, avec Maryse, avec Ludivine aussi, est-ce que pour toi, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ce phénomène ? Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Mais je pense que ce qu'on n'aborde pas aussi, c'est le fait qu'on a changé notre façon de voir le chien. De plus en plus, en fait, c'est des chiens qui font partie, c'est des membres de notre famille. Oui, bien sûr. Et du coup, on les amène à être dans des situations parfois pour lesquelles ils ne sont pas adaptés et on est très exigeant de plus en plus avec eux. On veut les emmener partout, leur faire faire tout un tas de choses. On leur demande d'être sociable avec tout le monde, avec tout type d'humain, tout type de chien, etc. Et je pense qu'on a tendance à être trop exigeant, à avoir une vision du chien qui est parfaite et en fait, on adapte finalement notre communication. On veut que le chien s'adapte à nous, mais nous, on ne s'adapte pas au chien. Tu veux dire qu'on dénature, en fait, vu qu'avec nos actions humaines, on dénature le chien au sens propre, c'est ça que tu veux dire ? Un peu, ouais. On a tendance à être un peu trop exigeant en fait et à ne pas faire attention à ce que le chien, lui, à ce dont il a besoin et à ce qu'il nous envoie comme message. On ne le traite plus en tant que chien et quand je dis ça, c'est positif. D'accord ? Mais en fait, tu sais, ça va dans un sens, c'est-à-dire qu'on veut un chien de famille, d'accord ? On veut un chien qui vive, qui soit un membre de la famille, mais d'un autre côté, on veut aussi qu'il conserve ce pour quoi on l'a créé il y a 50, 60, 100 ans, d'accord ? À savoir, protéger contre les autres, les intrusions, protéger les terrains, te garder personnellement et sauf que là, eh bien souvent, ça crée un énorme décalage entre le mode de vie, ce que tu veux et ce que tu peux. Et quand tu commences à créer cet énorme décalage, eh bien, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Oui, bien sûr. Donc ça, ça existe. Après, des raisons qui amènent à ce phénomène de chien agressif, il y en a, là, on peut les déplier dès que tu veux. Attends, on continue. Il y a, justement, déjà, on va remercier Ludivine. Est-ce que, un petit mot là-dessus, tu es d'accord avec ça aussi que des fois, et toi, peut-être des maîtres t'en demandent peut-être trop parce qu'ils veulent que le chien fasse, je ne sais pas, du placo et qu'à un moment, c'est trop, quoi. Même si ça serait très pratique. Alors, j'ai deux extrêmes. J'ai le maître qui a un chien de travail, genre border collie, et il ne veut pas que le chien troupe haute. Je te parle de border collie qui vient d'un élevage pour berger. Oui, oui, oui. Et j'ai à l'inverse le chien, l'éleveur, le maître qui a oublié que le speed, c'est un chien en fait. Oui, et dans l'autre sens, qu'il ne le traite pas comme un chien et que ça ne fait rien faire. C'est vrai que c'est le problème des petits chiens aussi. Pour le coup, il y en a beaucoup qui sont malheureusement très agressifs parce que c'est vrai qu'il y a... Merci Ludivine, en tout cas, d'avoir été avec nous. À très vite. Ça, c'est vrai que les petits chiens, on a tendance à oublier que quand ils sont agressifs, on rigole. On ne va pas se mentir. La plupart, tu vois un Yorkshire qui est... La plupart des gens, ils font... T'es une mauvaise humeur, toi, machin. Mais ça n'empêche qu'il est aussi mal qu'un Rott agressif. Lui, perso, il est aussi mal à l'aise qu'un Rottweiler. Sauf que nous, qu'on d'humains qu'on est, ça nous fait rire parce que ça ne nous fait pas peur. Et donc comme ça ne nous fait pas peur, ça nous amuse ou en tout cas, ça nous laisse indifférents. Et dans ces cas-là, on avance et on dit juste la plupart du temps, c'est un petit chien de merde. Voilà ce qu'on dit la plupart du temps. Mais la vérité, c'est qu'il est mal, c'est qu'il est anxieux, c'est qu'il ne vit pas heureux. Putain, ce n'est pas des vies, ça. Ce n'est pas des vies. Oui, c'est vrai. Océane, toi, tu as de plus en plus de cas, tu es Véto aussi, tu as de plus en plus de cas de chiens mordeurs où c'est un truc que tu vois et que tu constates aussi ou pas ? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il n'y en ait plus, vraiment, en réalité, des chiens mordeurs. J'ai l'impression simplement qu'on les voit plus. Tout simplement parce que de plus en plus, on a des gens qui sont attentifs au bien-être animal et au comportement et du coup, ils nous les amènent, ils nous les présentent parce qu'ils ont un chien qui est agressif et qu'ils savent que maintenant, on peut les aider et qu'il y a des professionnels du monde canin qui peuvent les aider. Oui, alors qu'avant, on les voit plus. C'était peut-être un peu plus radical. Peut-être quand il y avait un chien agressif, on était un peu plus radical. J'ai connu, j'ai eu un oncle fermier. C'était plus radical, je vous le dis. Il y a 30 ans. Oui, il ne faisait pas des raisonnements. Non, non, pas trop. Le chien, il mordait. Ça devient un chien dangereux. Tiens, par exemple, est-ce que c'est un truc que tu entends, toi, et on te demande médicalement même, est-ce que c'est un truc que tu entends ? Parce qu'évidemment, c'est faux. Un chien qui est mort mordra toujours. En gros, c'est une légende du chien qui a mordu une fois et qui mordra tout ce qui bouge et qui devient le loup-garou. Oui, oui. On l'entend, le chien qui a goûté au sang, c'est foutu. Le pire, c'est ceux qui ont bouffé des poules et on te dit qu'il va bouffer un enfant. Oui, oui, voilà. Tous les chiens qui sont au barf, mon pote, on a beaucoup de loup-garou, c'est sûr. Océane ne bouge pas, il y a Guillaume qui est avec nous du côté de Lille, 27 ans. Toi, tu as trois chiens, deux boxers et un bully, c'est ça, Guillaume ? Tout à fait. Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce débat. Guillaume, est-ce que tu as un chien qui s'appelle Ouija ? Oui, tout à fait. C'est le truc pour appeler les esprits, le Ouija, on est d'accord ? C'est ça. Très bien. À défaut de prendre un rôde pour protéger la maison. Guillaume, dis-moi, toi, pourquoi d'après toi, en tant que particulier, qui n'a qu'à trois chiens qui voient ça un peu aussi de ton œil à toi, parce que le monde du chien, c'est aussi toi, mais Guillaume, pourquoi ? À ton avis, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a de plus en plus de chiens agressifs ou qu'on les voit en tout cas de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes et qui le disent en tout cas ? Oui. Il y a déjà des sujets qui ont été abordés par Maryse. Tout d'abord, le fait de prendre des chiens pour le physique plutôt que les besoins physiologiques. On l'a vu au travers de différents exemples avec les bénévoles sur les lignées de travail, les colis qui vont entrepoter. C'est vrai qu'il y a des raisons sur les bénévoles, il y avait les deux. C'est vrai. Avec Pablo et tout ça, il y a des personnes qui vont prendre des lignées de travail en pensant que le chien va être plus intelligent qu'un autre, alors qu'au final, c'est une erreur de base, en fait. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit j'ai oublié ton prénom. La vétérinaire ? Oui. Sur les petits chiens, on arrive dans des cas de morsure, bien souvent, sur des situations banales parce que justement, on se dit c'est un petit chien, donc il est con et on va banaliser ça, en fait. Donc le chien, il va être con pendant un an, deux ans, trois ans et puis un jour, il va rentrer d'une balade et il sera peut-être plus mal luné puis il va mordre, en fait. Et puis il ne faut pas oublier que ton petit chien t'arrache un doigt, ça fait mal un petit chien et en plus un chien qui n'est pas bien dans sa tête. Tout à fait. Nous, on le voit quand on promène les trois chiens, combien de fois on ne croise pas avec justement les boxers et la bully des personnes qui vont porter leur chien. Donc on essaie d'être dans la pédagogie et de dire que ce n'est pas forcément le meilleur comportement adapté. Il y a des personnes qui vont l'entendre et d'autres, ce n'est pas grave en fait. On porte le chien, on traverse notre route et vous, vous avez trois gros mollos où on ne veut pas les croiser. Oui, oui. Ça, c'est un truc qui arrive. Ce n'est pas toi que je vais dire ça avec Doroth. Déjà que moi avec Marley, les amis, moi avec Marley qui est un Labrador, je croisais des gens à la plage ou tout ça, ils portaient leurs chiens. Les gars, mais c'est vrai. Et c'est vrai que ça, Océane, c'est toi qui as amené le sujet de la socialisation. Ah ben voilà, encore un vrai problème de socialisation, quoi. Oui, clairement. Clairement, c'est un vrai problème de socialisation, surtout sur les petits chiens où les gens ont très peur, quoi. Nous, on organise pas mal de formations pour les propriétaires et c'est les premiers à nous dire « Attention, vous ne mettrez pas le petit chien avec les gros chiens ? » Oui, ben si, on va le sociabiliser, on va le mettre avec des gros chiens qui sont sympas, ça va bien se passer, il ne va pas le montrer dedans. En fait, il faut juste leur expliquer que c'est un chien aussi et qu'il sait communiquer même avec des gros chiens, avec des petits chiens et que ça va bien se passer, quoi. C'est qu'il est sur le protège et que… Bien sûr, bien sûr. C'est des sujets récurrents. Sur un cas personnel, quand on a essayé d'adresser l'école du chiot dans notre ville, on nous a défiguré quand on a demandé si les chiots étaient mis avec des adultes qui étaient correctement codés puisque justement, moi, j'expliquais que la semaine, je préférais favoriser des promenades avec notre chiot, la bully, avec des adultes qui étaient codés pour avoir des rencontres constructives. Je ne voyais pas comment c'était constructif de mettre 10 chiots dans un enclos qui vont se mettre sur la gueule pendant 10 minutes. Ça va faire monter l'excitation et à aucun moment il n'y aura un chien qui va venir réguler tout ça. Et on m'a dévisagé et on m'a dit que ce n'était pas forcément le bienvenu parce que mes idées, elles n'allaient pas avec le club. À ce moment-là, il faut trouver un autre club et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on revient… Parce que c'est vrai, on a pas mal parlé des particuliers et des problèmes d'information et des gens peut-être qui prennent un chien effectivement sans trop savoir dans quoi ils s'embarquent et ça, c'est un vrai problème. Il y a des milliers d'abandons à cause de ça, c'est sûr. Mais il y a aussi un vrai problème du monde pro. On en a parlé avec toi, Océane, sur les vétérinaires et les éleveurs aussi des fois. Et encore une fois, ce n'est pas tous la preuve. Océane, t'es là et merci de le dire parce que c'est courageux de dire « Moi, je suis véto et je dis sortez votre chien à deux mois. » Alors que, comme tu as dit, ils ne le disent pas parce qu'ils vont être dans la merde après. Et en plus, on peut comprendre. Ils se protègent, tout le monde se protège un peu. Bon, c'est comme ça. Maintenant, le problème, c'est qui est-ce qui trinque à la fin ? C'est le chien. Merci Océane, en tout cas, d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux. Reste avec nous, Guillaume. Il y a Laetitia qui arrive aussi. Ce qu'elle a expliqué, ça peut se régler très très vite. Et je pense que c'est à toi de faire cette démarche et c'est à tous les gens qui ont des chiens. Tu vas voir, tu vas comprendre. À un moment donné, le travail d'un professionnel c'est d'expliquer. C'est-à-dire que c'est ton job en tant que professionnel, c'est leur job d'expliquer pourquoi on fait ou pourquoi on ne fait pas ou pourquoi tu as tort. C'est leur travail de te l'expliquer si jamais tu as tort. Dans ces cas-là, putain, mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, mais tu as quelqu'un qui arrive et qui dit je voudrais socialiser mon chiot donc est-ce que vous avez une école du chiot avec aussi des adultes. Ce qui est complètement cohérent. C'est-à-dire que c'est comme si les enfants s'éduquaient entre eux, tu vois. Ça n'existe pas. Bon, OK. Admettons, les gens te disent non. Mais putain, elle est où l'explication ? Non, parce que, et là, il faut les forcer à dire non, il n'y a pas de non parce que sinon, j'appelle la police. Et sinon, on vous fait fermer. Donc, pourquoi ? Explique-moi techniquement pourquoi tu refuses de mettre des putains d'adultes dans ta cour de récréation avec les chiots. Et là, il y a une explication qui doit être fournie. Ensuite, toi, en tant que particulier ou en tant que client aussi, eh bien, tu as le droit de dire mais attends, je ne comprends pas parce que c'est quand même les adultes qui apprennent les bons comportements aux enfants. Ça sert à ça un petit peu. C'est les lois de la nature, tu vois. Bon, ça se passe comme ça dans, je crois, partout, tout ce qu'il vit. et là, soit celui qui est en face, il te démonte cet argument et là, tu dis, ah, bah cool, j'ai appris un truc, c'est bien. Soit il n'a pas d'argument et donc dans ces cas-là, il retourne apprendre des choses et il dit, ok, on va mettre des adultes parce que je suis complètement con, je n'y connais rien mais le pourquoi, on ne peut pas quand même, enfin, je veux dire, il faut respecter les clients, il faut respecter les gens. À un moment donné, les gens ne savent pas parce que ce n'est pas leur métier mais c'est comme pour moi. Les choses que je ne sais pas faire quand j'arrive, bon bah si tu ne les expliques pas, je ne peux pas savoir les faire et ce n'est pas de ma faute. Eh bien, les gens, il faut les respecter et moi, je pense que vous méritez tous d'être respectés et ça, c'est quelque chose qui manque. Aujourd'hui, les professionnels du monde du chien ne vous respectent pas, vous prennent pour des attardés tous autant que vous êtes et vous balayent à chaque fois d'un revers de main en disant, on fait comme ça et tu fermes ta gueule. C'est comme le collier étrangleur, c'est si tu le mets, tu le mets, si tu ne le mets pas, tu vas te faire foutre quand tu arrives dans un club et je ne suis pas ni pour ni contre, mais je suis pour le voilà pourquoi on va s'en servir et si vous avez des contre-arguments, donnez-les parce que la passion du chien, la passion de tous ces métiers, c'est justement d'avoir des contre-arguments d'un côté comme de l'autre et d'être passionné pour t'expliquer les choses pour que tout le monde comprenne et que tout le monde s'en sorte un petit peu. Il y a Laetitia qui est avec nous qui est éducatrice au Canada. Salut Laetitia ! Allô ! Allô tout le monde ! Salut ! Laetitia, bon appétit ! Quelle heure est-il ? 14h ? C'est l'heure de manger, non ? Non, il est 3h30. 3h30, c'est l'heure de manger aussi. C'est l'heure de l'apéro, c'est toujours l'heure de l'apéro. Absolument ! Laetitia, merci d'être avec nous. Toi, tu as aussi, peut-être, par rapport à tout ce qu'on a dit, donc on a quand même balayé beaucoup de causes, mais toi aussi, tu as une autre explication, ça serait peut-être aussi dû au Covid ? Oui, c'est sûr, déjà dû au Covid, mais j'ai d'autres choses ici, juste pour revenir sur ce que... Est-ce que c'est parce que j'ai... Il faut que je coupe le micro, peut-être, pour que je n'ai pas d'écho ? On t'entend bien, nous, pour le coup. Vous m'entendez bien ? Ok, parfait. En fait, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur les écoles du chiot, ici, on a passé avant les classes de maternelle, je pense que c'est un petit peu la même chose. Moi, j'en fais beaucoup, mais individuelle, parce que justement, souvent, je fais des gens puis après, on fait des cours individuels, mais ce que j'aime bien faire, justement, c'est vraiment mettre en relation, après ça, des chiots en relation pour qu'ils puissent jouer, des maîtres, en fait, ensemble, dans le même quartier ou qu'on soit, et aussi avec des chiens, justement, codés, complètement stables pour que ça aide, mais je trouve que c'est plus intelligent et plus intéressant aussi pour les maîtres, parce qu'ils peuvent directement faire des connaissances puis laisser leur tout jouer ensemble, parce qu'en vide, ce n'est pas évident non plus, on n'a pas énormément de choix, justement, à faire les parquets, pour les chiots, ce n'est pas l'idéal, donc c'est ça, c'est comme des solutions qui peuvent aider, justement, en vide, à faire comme ça. Mais sinon, oui, par rapport à la Covid, évidemment, il y a déjà beaucoup de... il y a eu une sorte de manque de gens qui avaient besoin de chiens parce qu'ils sont oubliés, et d'un seul coup, ils avaient envie de prendre des chiens, donc il y a aussi, je pense, en tout cas, un peu plus d'élevage sauvage qui se fait, donc il y a comme beaucoup de choses qui se font fait mal, des gens qui ont pris des chiens qui ne leur correspondent pas, comme vous avez déjà dit, des chiens qui ont pris, des gens qui ont pris des chiens de refuge, mais qui ne sont pas bien équipés, bien outillés pour le faire. Moi, j'avais une question pour Marie, parce que, elle est plus là, mais ici, je sais qu'à Montréal, quand on prend un chien de refuge, on offre, en fait, des heures avec un éducateur, avec un comportementaliste, en fait, pour, moi, c'est peu, c'est 3-4 heures, si ma mémoire est bonne, mais je trouve, en tout cas, que c'est de valeur, puis qu'on doit tous faire ça, en tout cas, parce qu'il y a un backband à assumer, puis que... C'est quelque chose d'obligatoire, ça, c'est ça, à Montréal ? Oui, il y a suivi vraiment avec des éducateurs comportementalistes qui sont offerts par les refuges, donc je trouve, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais... Ce n'est pas le cas ici, hein ? Bon, dommage. Là, je pense que c'est là, c'est chaque refuge, en fait, qui... Il y a beaucoup de refuges qui vont te proposer un éducateur canin ou qui vont t'offrir un cours, mais en fait, c'est le cours où tu ne fais pas grand-chose pour refiler les cours. Oui, bien sûr. Non, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, pour le coup, c'est quand même une mesure qui peut être intéressante, en tout cas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Et Laetitia, toi qui es éducatrice, tu traites beaucoup aussi de chiens agressifs ? Mais je n'en ai pas tant que ça, il y en a, évidemment. Peut-être parce qu'il fait froid, non ? Ils sont tous chez nous. Il n'y a personne à mort d'hiver, personne ne s'en. Mais moi, en fait, ce qui revient beaucoup, ce que j'entends, c'est l'auto-évaluation, un petit peu comme l'auto-médication, à cause des réseaux sociaux, à cause qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, il y a le mauvais côté de la démocratisation de ce métier. Il y a, on a énormément d'informations. Ici, déjà, des mauvaises informations, beaucoup. Des fois, des bons conseils, mais qui ne sont pas adaptés. Une mauvaise interprétation. Donc, forcément, quand on a tout sur le buffet et qu'on n'est pas capable de savoir interpréter, gérer, puis avoir un bon sens, une bonne lecture de ce qu'on dit, je pense que c'est dangereux. Et les réseaux sociaux, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux parce que tout le monde partage leurs expériences bonnes ou mauvaises et pensent qu'ils sont de bons conseils pour des gens. Moi, c'est beaucoup de ça que j'entends. C'est beaucoup quand on voit « Oh, j'ai essayé, mais j'ai lu ça, j'ai vu ça, on m'a dit ça. » Puis, ils essayent, ils accumulent plein de choses qu'ils voient. Puis, l'accumulation fait qu'on perd complètement le chien et on se trouve avec un bordel monstre autant que des mauvais éducateurs. – Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a le bon côté d'Internet qui permet de rendre accessible beaucoup de choses et beaucoup d'informations et notamment, par exemple, des choses comme on fait ce soir qui n'auraient pas pu exister sans Internet. Guillaume, toi qui es en particulier 4-3 chiens, quand tu les as eus, en te renseignant pour l'éducation de ça sur Internet, est-ce que tu partages un peu cette vision de laiticien ? C'est vrai que, putain, des fois, tu te dis « Wow ! » – Pour le premier chien, oui, on essaie de toujours faire les choses bien. – En voulant bien faire les choses, bien sûr. – Tout à fait. Après, au cours du troisième, on se rend compte que ça aide aussi d'avoir deux grands qui sont bien à côté pour élever les derniers. Une conjointe qui est dans le monde animalier qui aide aussi, donc chevaux et autres. Il y a un point que je voudrais aussi aborder, c'est qu'on dit beaucoup « Chien mordant », ce qu'on dit pas aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de chiens antiques. – Oui, tu as raison. – Il y a de plus en plus d'éducateurs, il y a de plus en plus de vidéos accessibles, mais il y a aussi de plus en plus de chiens, d'où la surmédiatisation. Et c'est bien plus intéressant de mettre en avant une médiatisation sur des types bulles, SBT, enfin, Staffi, Staff, – Un peu de chiens qui vont faire parler. – Oui, voilà. – Pour entretenir cette image justement du chien catégorisé ou non d'ailleurs. Alors, comme on l'a vu, enfin, comme on en a parlé au début, c'est le même problème que chez les bergers, bergers allemands, bergers australiens. – C'est le même problème. – Un chien agressif, c'est un chien agressif, c'est un chien qui n'est pas bien dans sa tête. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir participé à ce débat, c'était super intéressant. Merci Guillaume, merci Laetitia, vous revenez quand vous voulez, à très très bientôt. C'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de chiens, c'est vrai, il y a de plus en plus de tout, il y a de plus en plus d'informations, ça a les bons côtés comme a dit Laetitia, ça a les mauvais aussi. Bref, en tout cas, la conséquence de tout ça, en une phrase, qu'est-ce que là, il faudrait arrêter tout de suite pour qu'en ait moins, peut-être ? – Moi, je pense déjà qu'il faut… – Ça passera par quoi ? – Alors, il faut évidemment qu'il y ait déjà un travail conjoint de discours, de bon sens pour tout le monde, à savoir sortir le chiot à deux mois, aller se promener avec lui, lui montrer la vie. Lui montrer la vie, c'est surtout ne surjouer pas la vie. Vous savez, le truc de vous faites un planning avec le lundi, vous allez à tel endroit, le mardi… Non, vivez, vivez, allez où vous avez envie d'aller, je pense que les discours de lecture du chien, d'accord, au sens strict, ok, nous les professionnels, on doit faire attention et peut-être arrêter un peu de vous en parler et surtout vous dire, il y a du bon sens à avoir, le bon sens, il faut l'expliquer, mais vivez. – Oui. – Vivez, vous ne posez pas mille questions. – Mille questions, c'est vrai. – Vivez, profitez, vous avez un chiot qui débarque, ça grandit vite, kiffez avec lui, sortez-le, arrêtez de vous dire, attends, parce que j'ai entendu que si j'allais à tel endroit, il allait devenir comme ça, parce qu'il est petit, parce qu'il est grand, parce que machin. Je pense, toute raison gardée, bien sûr, qu'il faut juste que vous arriviez à vivre. Et ensuite, soyez exigeants, parce que sinon, les autres ne le seront pas pour vous. pourquoi, comment, je ne suis pas d'accord, on discute, et à la fin, on appelle ça le bon sens. Et voilà, et je pense que c'est ça. Et ensuite, putain, il y en a des débats, hein ? – Oui, oui, il y en a, et puis on est là pour ça, on en aura d'autres, évidemment, et c'est aussi pour cette raison que Esprit Dog, chien agressif est né. En soi, c'est pour expliquer le pourquoi, parce que c'est vrai que c'est une formation qui explique beaucoup. alors, il y a des exercices concrets, si vous avez un chien agressif, humain, un chien réactif au vélo, tout ça, cette formation, elle est là pour vous, elle est là pour vous aider, elle a mis trois ans à la faire, elle est là vraiment pour vous et elle va vous aider, ça c'est sûr et certain, sinon on ne l'aurait jamais fait, mais elle est là aussi pour faire comprendre pourquoi les choses, parce que quand on comprend, déjà c'est plus facile. – Et oui, tu sais, c'est pareil, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'aurais pu être d'accord sur le côté les réseaux sont dangereux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils, en fait, c'est les conseils donnés à de plus en plus de monde, parce que tous les groupes, tous les machins, mais d'un autre côté, il faut qu'on arrive aussi peut-être à voir l'autre côté, c'est que s'il n'y avait pas les conseils, bon ou mauvais, est-ce qu'il n'y aurait pas encore plus de chiens avec des problèmes ? – C'est vrai. – Et on ne peut pas le savoir encore. – On ne peut pas le savoir. – Mais non, je ne dis pas c'est bien ou ce n'est pas bien, je dis juste… – Voyons les deux côtés. – Et moi, je suis persuadé que si enfin, vous parlez comme à des gens normaux qui allaient comprendre ce qui est expliqué, eh bien, c'est plus facile, parce que là, des fois, tu vas sur des groupes où les pauvres… – Oui, on te parle un peu comme un débile. – Non mais j'imagine, putain, ils postent une photo, ils expliquent un problème, mais tu as l'impression qu'ils ont coupé les deux pattes de leurs chiens, qu'ils sont en train de le torturer, et putain, ce n'est pas fait pour ça. Les groupes d'entraide ou quand on donne des conseils ou quand on discute avec des particuliers qui ont des chiens ou qui n'en ont pas et qui en veulent, eh bien, le travail, c'est de leur faire partager une passion en commun et puis de discuter, de les aiguiller et de leur montrer qu'ils vont prendre du plaisir. Vous allez kiffer, vous allez régler vos problèmes, ce n'est pas un souci, ça. Et allez, on avance. – Avance, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce débat. L'émission n'est pas finie, oh là là, ne partez pas ! Je vois déjà là, je vois déjà dire, ça y est, ce n'est pas fini, peut-être que vous découvrez l'émission ce soir, le débat, oui, le débat, il est fini, le prochain débat, ce sera jeudi prochain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a Franco qui va arriver pour parler d'éthique, ça c'est notre vétérinaire, on jouera aussi tout à l'heure pour gagner un bon d'achat de 150 euros chez Moustache et Papille, mon petit pote, la moustache, les papilles. Et pour l'instant, c'est l'heure de retrouver les filles sur les réseaux. – Salut les filles ! – Salut ! – Salut ! – Ça va bien ? – Alors, comment ça réagit là, tout ça ? – Il y a des bugs… – Il y a des bugs, il y a parlé. – Ah d'accord, ah d'accord, c'est ça l'ambiance ce soir ? Très bien, parfait ! – Pourquoi les chiens sont de plus en plus agressifs ? Effectivement, on a beaucoup de réacts sur les réseaux. J'ai Nat qui dit les gens prennent des chiens et ne répondent pas à leurs besoins. Isis qui dit je crois que le problème c'est que les gens sont de plus en plus déconnectés, ne réfléchissent pas, agissent dans le cadre de l'achat compulsif parce qu'ils s'ennuient. On a Malorie qui dit j'ai beaucoup de clients qui prennent certaines races car c'est impressionnant, cool et même parfois design. – Ça c'est incroyable. – Tu prends un chien parce que c'est design. – Bah ouais, c'est comme un meuble ou une peste déco. – Si, genre un… – Un Koontz ? – Non, non, non. – Ce soir t'as du mal toi ? – Mais si, de Jeff Koontz ? – C'est un chien que tu veux me décrire ? Un bulldogan… Le bulldogan clé d'Ornella. – Un Sherpaix ! – Non ! – Un Sherpaix ? – Mais non, pas le Sherpaix qui a failli me bouffer un jour. – Ah ! Le Matin de Naples ! – Celle-là, on vous la racontera un jour. – Le Matin de Naples ? – Mais non, mais un Matin de Naples pour faire une table basse. Génial, c'est design. – Mais vous n'avez jamais vu un Matin de Naples ? Qu'est-ce qu'elle parle ? – C'est dans Harry Potter. – Donc on parle comme ça en plus ? – Absolument, absolument. – Bon allez, taisez-vous. – Bon, d'autres réactions ? – Oui. – Ah bah tant mieux. – Dolores, elle dit qu'apparemment ça fait aussi classe devant le voisin. Yannick dit que dans un club, il a vu une fois une femme avec son terreneuve de 6 mois se faire refuser l'accès justement au club car son chien était trop gros. – D'accord, c'est bien. – On a Anouk qui dit les éleveurs ont leur rôle à jouer aussi, sélectionner leurs clientes et leurs clients au lieu de chercher avant d'attrouperie pour les races à la mode. – Ça va ? Tu veux peut-être une autre tablette ou peut-être qu'on t'écrive ça sur le mur derrière ? – Quand on voit un Becherel ? – Et Nico finit par dire « Prenez des caniches, c'est le top ». – Très bien, absolument. Bon, très bien. Merci en tout cas pour ces réactions. D'autres choses ? – Oui, beaucoup de choses. Le salon, pour commencer. Rassurez-vous les gars, le message est passé. La Zouz dit que c'est noté pour la casquette et le fromage. Sandrine, sur enchérie, en disant que le 4 juin, elle apportera une casquette à Tony, elle demande quel style. Donc Tony, vas-y, passe commande. – Le style avec du fromage dedans. – On a compris, Rob. – J'adorerais qu'ils envoient des casquettes sur scène. Plus de casquettes. – Et moi, de la raclette. Envoyez de la raclette. Couvrez-moi de raclette. – Et grand merci à Fleur aussi qui a envoyé un message pour dire qu'elle avait pris ses billets d'avion. Et en plus, ses billets pour le show, elle parle d'un petit voyage en Europe. Donc elle vient de loin. – Wow, super. – Merci beaucoup. Ça fait plaisir. – Merci de ouf. Ça sera le 4 et 5 juin à Paris, espace Champéret. – Panic Dog, on en a beaucoup parlé aussi. T'as Sabrina qui remarque que t'es très très fière, que t'arrêtes pas de dire qu'on a enfin le Panic Dog. – Tu m'étonnes, vous verrez. – Et que tu disais pas ça quand on te le demandait les semaines passées. Voilà. – Natacha qui te dira « Assure-toi, Rome, on risque pas d'oublier que le Panic Dog sort. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. » – C'est demain à 19h. – L'alchimiste qui, après avoir vu la bande-annonce, demande « Est-ce que c'est un Panic Dog ou un nouveau Marvel ? » – Waouh, on est là. – Voilà. Il y a Mali qui est très drôle aussi qui dit qu'en attendant la sortie du Panic Dog et puis du coup, elle a eu beaucoup de temps, elle a pris le temps de regarder les anciens Panic Dog et ça lui a fait bizarre de voir Rome sans cheveux et Tony sans muscles. – Wow. – Waouh, ça c'est dur ! Eh ! Il faut régler la télé, hein ! – C'est l'inverse. – Et puis, on a des petites demandes personnelles pour la sortie du Panic Dog. On a Karen qui demande si tu peux le sortir à 18h au lieu de 19h parce qu'elle a du monde à manger demain. Il y a Charlotte qui, elle, dit que elle, ça l'arrange à 20h30 parce qu'elle bosse tard demain. – À 20h30, il est pas en direct le Panic Dog donc on le poste à 19h et vous avez même le week-end pour le regarder tranquillement, évidemment. – Et puis, avant de finir et de retourner dans notre prison, hein ? – Ouais, ouais, ça va, ouais. – Vous avez rarement fait de la tôle, – Ouais, putain, ouais ! – Regardez deux, trois reportages Netflix, ça suffira déjà. – Oui, c'est vrai. On est très bien accompagnés, on a Benji, voilà. – Très bien. – On va parler d'amour. – Oh là là. – C'est beau, hein ? – Non. – Alors, on va parler d'amour. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Fédé, d'accord ? – Oui. – Et Fédé, on nous a demandé beaucoup sur les réseaux de voir à quoi il ressemblait. – Putain, ils vont... – Et du coup, on a retrouvé son profil. – Pas son zizi, hein ? – Non, pas son zizi. – Déconnais pas ! – On a retrouvé son profil parce que Fédé cherche l'amour. Alors voilà, du coup, son profil Tinder. – Elle pique à dehors, ils se rendent mis les bâtards. – Oh, les bâtards ! – Elle maîtrise la phrase. Ceci n'est pas un vélo, c'est une moto, c'est vrai ! C'est la seule phrase qu'il connaît en français. – C'est que j'adore ! – C'est que j'adore ! – Intérêt de tout tant que c'est gratuit. On l'embrasse, notre Fédé. – Fédé, on l'embrasse, mais plus sérieusement, si des femmes trouvent Fédé plutôt mignon par l'espagnol si vous préférez bien s'installer à Valence, je propose qu'elles envoient une petite vidéo sur contact.espritdog.com en espagnol et nous, on transmettra. – Absolument. – C'est énorme. – Alors, si on arrive à trouver l'amour, à Fédé grâce à la gueule, les amis, franchement, c'est incroyable. – On compte sur vous, mesdames. – Merci, merci à vous. À tout à l'heure. – Allez, restez là. On va jouer ensemble. 150 euros de bons d'achat à gagner. C'est ce qui vous attend. Il y aura la room aussi en fin de live comme tous les jeudis soir avec Tony qui répondra à toutes vos questions sur les réseaux. Mais pour l'instant, c'est Franco qui va arriver. Majid sur le trottoir aussi. C'est tout ça dans 3 minutes. Touchez à rien. – Le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne. Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison ? Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne ? – Eh bien, ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif. Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi, la moitié du chemin est déjà fait. humain, chien, vélo, joggeur pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race. – Alors, si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie, eh bien, c'est maintenant que je vous attends. Esprit Dog Chien Agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas. Disponible sur espritdog.com – Ce Panic Dog, pour moi, il est un petit peu plus important que les autres. – Avec un chien qui déclenche surtout. – Il n'a pas encore un an. – Première rencontre, premier tampon. – Je te regarde. – Non, non, non. – Là, je me suis dit ça va être un carnage. – On a un dégénéré. – T'es en plein dans le cliché de ceux qui prennent des Malinois et qui les amènent à l'abattoir. – Ah ouais, c'est ça que je dégage. – Quand c'est comme ça, c'est la merde. – Au moins, il y a la vérité qui sort. – Là, ça m'embête un peu plus. – Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog. Esprit Dog Family, pour éduquer votre chien quelle que soit sa race. La formation de référence devenue numéro un en deux ans seulement avec des dizaines d'ordres, plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux. Pour avoir un chien équilibré et épanoui, des balades au repas, de la gestion des émotions à la vie quotidienne, en passant par les jeux, les interdits et les différents comportements. Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie. L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin, mais pour le prix d'un seul. Pour une relation et une éducation forte et durable. Esprit Doc Chiot, unique au monde, c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour. Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté, la solitude, la socialisation, le rappel, les cinq ordres de base, la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes, quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille. Découvrez ces deux formations en détail sur espritdoc.com. Jouez ce soir dans l'émission et gagnez un bon d'achat de 150 euros à dépenser chez Moustache et Papy. Moustache et Papy vous propose une gamme de croquettes saines et de qualité à prix raisonnable. Ce soir, gagnez un bon d'achat de 150 euros pour vous faire plaisir à vous et votre chien. Pour jouer, contactez-nous tout de suite sur live.espritdoc.com. Moustache et Papy à retrouver sur moustache-et-papy.com. Découvrez le podcast Esprit Dog dans la voiture, au sport, dans les transports, écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric. Je te coupe. Déjà, regarde, écoute bien l'énorme bêtise. Bande de chiens, le podcast qui parle de chiens et de vous. On va parler de la marche en laisse aujourd'hui. Sans langue de bois. C'est de la folie. Disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Merci d'être là avec nous. 21h45, on est en direct et tout va bien. C'est la gueule. L'émission qui parle de chiens, de vos chiens aussi. D'ailleurs, vous allez pouvoir poser vos questions dans pas très longtemps, dans un petit quart d'heure. Tony sera dans la room, là-bas à l'espace tout noir. Dégueulasse. Oui, ce qu'on somme. Dégueulasse. tu n'as que ça à faire de lire. Tu m'étonnes que c'est que ça à faire de lire. Il n'y a pas de distraction là-bas. Putain, il n'y a rien. Je ne te le fais pas dire. Bon, évidemment, il y aura Franco, on parlera des tics aussi avec Franco, notre vétérinaire. Mais pour l'instant, comme tous les jeudis soirs, c'est Mad qui part sur le trottoir vous poser des questions. Aujourd'hui, il vous a posé la question est-ce qu'avoir un chien, c'est mieux pour la vie de couple ou pas ? Réagissez en même temps et commentez sur Facebook et sur YouTube. Regardez. Est-ce qu'avoir un chien, c'est mieux pour ta vie de couple ? Pas forcément mieux ça. Si le couple est bien, le chien ne change pas grand-chose. Pas où ? Si, c'est sympa. C'est pas où ? C'est sympa d'avoir un chien. Bah, sympa quoi. Oui, c'est extraordinaire. Ça rapproche beaucoup, ça crée des liens aussi et puis c'est sympa. C'est vraiment cool, ouais. Oui. Pourquoi ? Ça rajoute du piment dans la vie. Oui, mais ça permet de s'engueuler aussi. Donc, je ne sais pas. Ça rajoute du piment dans la vie, c'est-à-dire ? Dans ta vie de couple, hein ? Ouais, ouais, non. Ah oui, ça rajoute. Non, peut-être pas de piment alors. Ouais, non. Non, je ne sais pas. Non, ça rajoute des embrouilles en fait. Voilà. Ah, ouf. Sympa. Entraînement. C'est pas ouf. Si, c'est super sympa. C'est pas. Bof. Pourquoi ? C'est bien, mais t'as un moment d'intimité, quoi. Ça peut mettre du piment aussi dans la vie de couple. Ouais, bah, enfin, c'est souvent relou. Quand tu veux avoir une petite soeur épée-père sur Netflix, ton chien qui vient sur toi, qui te demande des caresses, parfois c'est un peu relou. Mais c'est quand même mieux. On ne va pas sentir, c'est quand même toujours mieux. Ça sentait un peu le mytho, mais c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Présente-nous, présente-toi, pardon. Enfin, présente-moi. Toi ? Ouais. Alors tu t'appelles Majid. Bien joué. Beau gosse. Merci. Est-ce que tu es en couple ? Je suis marié, ouais. Oh, ouais. Bravo, félicitations. Ça fait combien de temps ? 24 ans. Beau gosse. Ouais, ouais. Est-ce qu'avoir un chien, c'est mieux pour la vie de couple ? Ça peut être compliqué. Pourquoi ? Il faut que les deux soient d'accord d'en avoir un. Il faut que les deux puissent le sortir successivement, c'est mieux, pour s'en occuper. Est-ce que selon toi, avoir un chien, c'est mieux pour la vie de couple ? Sincèrement, oui. Pourquoi ? Ça agrémente la vie, le soir ça met de la vie, et puis voilà, on fait des balades ensemble. Pour les enfants, c'est vachement important, je pense. T'as des enfants ? Oui. Beau gosse. Ils ont quel âge ? Deux filles, 20 ans bientôt, et 24, là-haut, moi-de-juguet. Ok. Deux belles filles. Elles sont belles, en plus ? Ouais. C'était que j'ai 25 ans. Ah ouais, mais elles sont déjà marquées. Ça va, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but. C'est vrai. Merci, Yannick, Yannick dit Majid, c'est le mec. Il aime bien, il aime bien, c'est son emplacement là-bas, le trottoir avec les gens, il aime bien. Bon, bah voilà, continuez de réagir. Tiens, y'a Christine qui dit « mon mari trouve que je donne trop d'importance à mon Kenzo ». Eh, bah c'est vrai que ça peut être des embrouilles aussi dans le couple, c'est vrai. Ici, c'est pas pratique, elle se met toujours entre nous deux et à boîte et qu'on s'embrasse, c'est petit boulon qui dit ça. Eh, c'est vrai, mais en même temps, ça peut être des kiffs aussi. Évidemment, merci à vous tous d'avoir réagi. C'est le moment d'aller voir Franco et de parler d'éthique. Bah, on va un peu dedans là, c'est un peu la saison. L'éthique, est-ce qu'il y en a des différentes ? Est-ce que c'est mieux pipette ou cachet ? Bref, il a répondu à toutes tes questions, ou plutôt à toutes vos questions que tu as posées à Franco. Ça fait une chaîne de questions, c'est vachement bien fait, regarde. Salut Franco, comment ça va ? Très bien, Tony. La forme ? En forme. Écoute, dis-moi, j'ai Maurice qui met. Franco, tu peux me dire comment bien enlever les tiques, s'il y en a des plus dangereux que d'autres ? Et après, il veut savoir aussi, est-ce que c'est mieux pipette ou cachet ? Alors, pour les enlever, le mieux, c'est des pinces. Je savais que tu allais me poser la question, du coup, je ne sais pas si tu arrives là-bas. Et on les emploie pour séparer la tête de la tique de la peau du chien ou du chat. Parce que si on arrache la tique, on a de fortes chances que la tête, elle reste. Alors la tête, ça devient un corps étranger qui provoque une réaction inflammatoire, une petite croûte. Bon, ça ne met pas en danger la vie de l'animal, mais après, parfois, il faut une petite opération pour éliminer cette tête qui est restée sur la peau. Alors, il ne faut pas l'arracher. À la limite, on peut l'arracher si la tique se déplace encore, si elle n'est pas encore attachée. D'accord. Mais une fois qu'elle est attachée, le mieux, c'est d'avoir une pince comme ça, ce n'est pas cher. On passe la pince sous la tête. Voilà. Et après, on tourne. Voilà, tout à fait. Ça se décroche. Ça se décroche. Terminé, on n'en parle plus. Voilà. Il y en a des plus dangereuses que d'autres ? Il y a plusieurs espèces. Ça dépend de la zone géographique, en la colonie. Par exemple, en région méditerranée, on a surtout une tique qui s'appelle le répécephalus. Et c'est vrai que les maladies qui sont transmises changent en fonction des espèces de tiques. Maintenant, en France, vous avez tout ce qu'on a ici en Espagne. On a surtout trois espèces et les trois se retrouvent aussi en France. Mais en région atlantique, on a des espèces différentes. Ou du moins, les tiques les plus fréquentes sont différentes de celles qu'on trouve en région méditerranéenne. Très bien. Et donc, il y a certaines tiques qui peuvent transmettre des maladies et d'autres tiques qui ne peuvent pas te les transmettre. Genre la maladie de Lyme, par exemple, tu as une tique bien précise. Oui, je pensais surtout à la pyroplasmose. Ou la pyro, bien sûr. On la rencontre surtout en région atlantique. D'accord. Elle n'est pas du tout fréquente en région méditerranéenne. Non, je sais qu'en région parisienne, il y en a beaucoup aussi, je crois. Aussi, aussi. C'est une tique qui aime un climat plus humide et plus froid. Dernière question, cachée, pipette. Je t'avoue, ça c'est un peu le bordel quand même. Parce qu'on lit un peu tout et son contraire là-dessus. Alors, ce qu'on lit le plus souvent, c'est, pipette, ça se met sur le sébum de la peau. Et donc, la tique touche le sébum de la peau. Et en fait, ça la tue ou ça la dégage avant qu'elle commence à manger sur l'animal. Donc, en théorie, elle ne pourrait pas transmettre de maladie si elle ne s'accroche pas. Sur un cachet, ça se véhicule donc par le sang. Donc, il faudrait... Et donc, déjà, ça n'empêche pas la tique de s'accrocher et de commencer à manger. Et comme elle commence à manger sur le chien, eh bien, elle a de plus grandes probabilités de transmettre une maladie. Est-ce que c'est... C'est un peu simplifié. Parce qu'en fait, il y a des pipettes pour lesquelles le produit s'absorbe. Il passe dans le sang. Et donc, la façon d'agir est celle que tu as décrite pour le cacher. D'accord. Donc, toutes les pipettes n'ont pas le même produit. Ok. Elles n'agissent pas de la même manière. Et c'est là une chose pour le cacher. Alors, en gros, pour nous qui vivons en région méditerranéenne, l'inconvénient des cachets, c'est qu'on n'a pas encore des cachets qui soient efficaces contre les tiques, les puces et les moustiques. Ok. Et nous, en région méditerranéenne, les moustiques, ça nous gêne beaucoup parce qu'on a de l'élyse maniose. Alors, c'est le principal motif pour lequel nombre de vétérinaires préfèrent les pipettes. D'accord. Maintenant, côté efficacité, c'est vrai que, bon, déjà, sur les pipettes, il y a une grande variété et toutes ne sont pas... Aussi efficaces que l'autre. Il y a surtout un grand inconvénient avec les pipettes, c'est sur les chiens qui se baignent souvent, surtout en été. Ça va réduire l'efficacité de la chose. Sauf qu'avec les cachets, on n'a pas d'efficacité contre les moustiques. Il n'est pas interdit de faire coincider les deux choses, les cachets et les pipettes. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de toxicité accumulée, qu'il n'y a pas d'inconvénients. Mais, bon, il y a plusieurs combinaisons qui peuvent se faire. Donc, on est d'accord que ce que disent un peu les... pas tous, mais toutes les notices derrière les pipettes, où ils disent qu'au bout de deux jours, une fois que ça a séché, le chien peut se baigner, ça ne change strictement rien. Il faut lire la... Ils exagèrent. Oui, les petites lignes. Les petites lignes. Celles qui ne sont pas marquées. Oui, parce qu'après, ils te disent en général, s'il y a des bains qui sont fréquents, ça peut diminuer, etc. C'est une question de sens commun. D'accord, ok. Il y a des gens comme ça qui disent que les cachets sont plus dangereux pour la santé du chien que les pipettes. Il faut parler vraiment cas pour cas. Il y a des cas pour lesquels c'est vrai qu'il y a des effets secondaires qui peuvent apparaître sur un certain pourcentage de chien. Alors justement, moi, il y a un truc qui me perturbe toujours un petit peu. Mais je pense que ça marche aussi sur les pipettes. Tu sais, la pipette, en général, tu la mets, elle dure un mois. Grosso modo. Pour les cachets, c'est un peu pareil. Moi, j'ai en tête deux marques. Une où ça dure un mois. Tu donnes un cachet, puis ça fait un mois. Une autre où ça dure trois mois. Et là, là où moi, ça me perturbe un peu, et je suis plutôt d'accord avec ceux qui disent que ça peut être dangereux, c'est quand je donne un cachet, ou une pipette d'ailleurs, qui dure, en théorie, trois mois. Moi, je me dis que je suis en train de surdoser à l'extrême mon chien en rapport à un cachet, par exemple, qui durerait un mois. Est-ce que l'analyse, elle peut être correcte ? C'est un peu comme le Doliprane. Imagine-toi, au lieu de prendre un cachet, un gramme de Doliprane, tu prenais 50 grammes d'un coup en me disant, ça va faire… Non, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça. Il faut dire, je prends trois fois la dose, et comme ça, ça dure trois fois plus. Mais après, il n'y a rien de sourcier sur le fait qu'un médicament puisse durer plus longtemps qu'un autre. D'accord. Sans forcément surdoser. Sans surdoser. En fait, c'est l'action qui est un peu plus dans le temps, en fait, qui se diffuse plus dans le temps. C'est fait pour… Sauf que le médicament qui dure trois mois, qui s'appelle Bravicto, puisqu'on en parle, il a une efficacité de trois mois sur les puces et sur certaines tiques. Et là encore, si on lit les petites lignes, on se rend compte que sur certaines tiques, en particulier les tiques qui sont plus fréquentes en Méditerranée, l'efficacité n'est que de deux mois. Et c'est reconnu par le laboratoire dans son autorisation de mise sur le marché, sauf que ce n'est pas publicité en grande lettre, tu vois. Alors, ce qui passe, c'est une fois tous les trois mois. Mais en région méditerranéenne, si on fait ça tous les trois mois, bon, on ne tue pas le chien. Mais seulement pendant le dernier mois, l'efficacité contre les tiques, elle est petite. C'est comme s'il n'était pas protégé quasiment ? Non, l'efficacité tombe en dessous de 80%. Ça veut dire que c'est plus facile que le chien est d'éthique, même s'il a pris le cachet. D'accord. OK, ça marche. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Si vous voulez poser vos questions à Franco pour la semaine prochaine, vous les posez maintenant en direct sur YouTube, sur Facebook. Et puis, Tony ira les poser. Il y a Sky Slyk qui dit, on dirait que Tony fait une interpellation à Franco. C'est très, très trop. Nico qui dit, il est cool, ton véto, Tony, je l'adore. Bien sûr, Franco Ricard. Ah, Don Franco. Don Franco, comme on l'appelle. Clinica, Franco Ricard, ici à Valence. Voilà, je vous le dis, c'est un jour où vous êtes en vacances ici et que vous voulez aller voir un véto, vous allez direct chez Franco. Et puis, vous lui dites, vous venez de notre part, 50%. Hop là. De plus. Bon, c'est le moment de jouer. En tout cas, juste avant de retrouver Tony dans la room avec toutes vos questions ce soir, on va jouer avec Mike, avec Eva, avec Laurie. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Salut. Coucou. Et bonjour. Bienvenue, bienvenue. Alors, pour dire qui est qui, comme ça tout le monde s'y retrouve. À gauche, c'est Laurie. C'est ça. Bonjour et merci encore de m'avoir permis de participer. Ah bah, grand plaisir. T'es la bienvenue, Laurie. Au milieu, c'est Mike. Non, je déconne. Ah non. C'est Eva, évidemment. Salut, Eva. Salut, ça va tout le monde. Tout va bien, merci. Gros bisous à toute l'équipe. Gros bisous à toi. Salut, à bientôt, Eva. Merci d'être passée. Et Mike qui est avec nous, évidemment. Ça va, Mike ? Salut. Ça va très bien. Et vous ? Tout va bien. Quand on est avec vous le jeudi soir, comme ça, et tout peut que aller bien, les amis. Ce soir, on va jouer tous ensemble, avec Tony aussi qui va jouer. Ça veut dire quatre. Vous êtes quatre à jouer au jeu de la bombe. Ça va être le bordel, alors ? Ah oui, oui, bah là, déjà, quand il y a une personne, c'est le bordel, le jeu. Alors là, on s'est dit, viens, on les tente. On y va, on y va, écoute. Bon, le jeu de la bombe, il est très simple. Hop, petit bisou en passant. Ça, c'est Anakin ou c'est Mikasa qui te fait un bisou ? Anakin. Anakin, tu vois, je les connais. J'ai déjà reconnu, c'est Anakin, ça. Voilà. C'est pas un gars de... De Star Wars, non ? Ils ont pas fait un délire comme ça ? Ou une meuf, hein ? Je sais même plus. Je sais pas. Je sais même pas. Je sais même pas. Je sais même pas pour regarder Star Wars. C'est Dark Vador. C'est qui ? Dark Vador. Mais non, mais Dark Vador, il s'appelle Dark Vador. Mais avant, c'était Anakin, c'était un Jedi. Allez, 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 c'est bon, c'est bon. C'est éliminé. Allez, hop, ça, je... Un Jedi, c'est un bon jeu de mots. Ouais, on est Jedi, un peu plus... C'est vrai, bravo. Ça, c'est l'humour. Ça, c'est l'humour. Genre, on aime ça. C'est l'humour. On est à Majid. Toi, tu vas bientôt écrire pour Majid, hein, Mike ? Je te le dis. Ouais, peut-être, peut-être. Bon, les amis, on joue au jeu de la bombe. Le principe, il est très simple. Il y a un chronomètre qui va partir. À un moment donné, la bombe va exploser, d'accord ? Ça, on sait pas quand. Et le but du jeu, je vais vous donner un thème et vous allez devoir tourner. C'est-à-dire que ça commence par Laurie, ensuite Eva, ensuite Mike, ensuite Tony. Et ensuite, ça revient sur toi, Laurie. Et le but du jeu, c'est de me donner un des mots qui va dans le thème, d'accord ? Jusque-là, ça va, c'est simple. Et attention, parce qu'à un moment, la bombe explose. Et quand la bombe explose, c'est sur la personne sur qui c'est le tour qui, malheureusement, perd. Ça marche ? Donc, on peut gagner du temps. Ah, il y a de la stratégie. Maintenant, tu sais pas quand elle pète, la bombe. OK. Donc, tu peux gagner du temps. Maintenant, c'est toi qui vois. Ça, c'est vous qui voyez. Ça marche ? Ça marche. Ouais. Tout le monde est prêt ? C'est tout bon. Tu m'as dit quoi, Eva ? C'est tout bon. C'est bon. Ah, j'ai compris. J'en ai pas. Et ce soir, évidemment, vous jouez pour un bon d'achat de 150 euros chez notre partenaire de ce soir, Moustache et Papy. Pouf ! Hop là, voilà. Bon. Tu vas la faire jusqu'à la fin, ça va ? Oui, oui, oui. Quand on a un partenaire qui s'appelle Moustache et Papy, on peut pas s'en empêcher. OK. Est-ce que vous êtes prêts tous les trois ? C'est bon, Tony ? C'est bon ? Oui, bien sûr. Alors, allons-y. Citez-moi une race de chiens. Laurie. Dalmatien. Oui. Eva. Les vrilliers ou ils pètent. Très bien. Mike. Bourboule. Oui. Rottweiler. Oui. Laurie. Lavrador. Oui. Doberman. Oui. Toza. Oui. Et, Mike, en tout cas, il n'y a que des races... J'ai décidé de faire chiquer, tu vois, là. Tu sais que ça peut péter à tout moment. Tu peux t'éliminer quand tu... Saint-Bernard. Très bien. C'est terre anglais. Oui. Stafi. Oui. Épanouel Breton. Oui. Staf. Oui. Laurie. Attention. Chihuahua. Chihuahua, oui. Eva. Les vrillers afghans. Oui. Akita. Oui. Cane-Corceau. Oui. Chieloutchèque. Chieloutchèque, oui. Saint-Bernard. Il l'a déjà dit, Tony. Une autre, une autre, une autre. Vite, vite. Chieloutchèque. Elle l'a déjà dit. Waouh. Tekel. Tekel, oui. Mike. Yorkshire. Oui. Carneuve. Oui. Laurie. Wack de Vemar. Oui. Eva. Basse-Found. Oui. Mike. Shiba Inu. C'est terre. Laurie. Accès Inu. Waouh. Je vais demander la vérification en régie Lavar, évidemment. C'est moi qui vais perdre, je le sais. Même si je n'ai rien à voir. Tu n'as pas perdu. Juste savoir si tu l'as dit avant ou après l'explosion. Je regarde Lavar. Avant la fin de l'explosion, elle a fini sa phrase, tu es sûr ? Donc, c'est Eva, malheureusement, qui perd cette manche. Malheureusement, Eva. Je suis désolé. Eva, tu sais quoi ? On va t'envoyer quand même des places pour le salon Esprit Dog Show, évidemment, qui sera le 4 et 5 juin à Paris. Merci. Au cadeau de consolation, on se voit là-bas. Merci, Eva, d'avoir été avec nous. Je t'embrasse. Merci, Grubi. Attention, les deux autres, on continue. Et vous savez quoi ? Vous pouvez les aider sur YouTube, sur Facebook. Allez-y. Tu as vu ? Tu n'as pas perdu. C'est bien. Pour une fois que tu n'as pas triché. C'est honnête, les amis. C'est honnête. Alors, on redémarre. C'était le tour d'Eva. Donc, c'est Mike qui va démarrer. Et on démarre avec, donnez-moi un objet qu'on utilise pour les chiens. Allez. Une laisse. Une laisse, c'est oui. Collier. Collier, oui. Loury. Un kong. Comment ? Un kong. Un kong, oui. Muselière. Muselière, oui. Corde. Corde, oui. Arnais. Un arnais, oui. Mike. Une balle. Oui. Un fusil. Quoi ? Un fusil. Non, on n'utilise pas ça pour les chiens, non ? Ah, d'accord. Très bien. C'est illégal, du coup. Une target. Une target, oui, ça existe, c'est vrai. Loury. Gamelle. Gamelle, oui. Mike. Une cage. Une cage, oui, j'ai compris une cave, c'était trop. Non, non. Pour tous mes amis, un cliqueur. Un cliqueur, absolument. Loury. Une médaille. Hein ? Médaille. Une médaille, oui. Une manchette. Oui, Mike. Une tenue. L'homme d'attaque. Allez, Loury. Allez, le dans la manchette. Je sais bien quand c'est précis. Pardon, Loury. Une clochette pour les chiens de chasse. Une clochette, ah oui. Vas-y, Mike. Un frisbee. Un frisbee, oui. Un sifflet. Un sifflet, oui. Loury. Un bâton. Un bâton, oui. Les chaussures pour chiens. Chaussures pour chiens. Thug. Demandez, la barre. Mike, t'as dit quoi exactement ? Les chaussures pour chiens. Les chaussures pour chiens, oui. Il y en a, oui. Ça a explosé quand il a parlé. Je peux vous dire que là, sinon je fais un scandale. C'est l'avare. Tout de suite. Mad, déconne pas. Je t'en ai. Et donc, Mad, qui ? Qui ? Ah, ça a explosé quand t'as parlé et t'as fini après l'explosion. Donc, Mike, malheureusement, c'est toi qui t'en va. Ok, en tout cas, on t'offre aussi des places pour le salon Esprit Dog Show. N'importe quoi, Esprit Dog Show. C'est mes plus qui racontent. Esprit Dog Show qui sera à Paris le 4 et 5 juin à l'espace Champéret. Et tu reviens quand tu veux, Mike. Merci pour ta bonne humeur, mon pote. Salut. Merci, c'est super cool. C'est une finale entre Laurie et Tony. Attention. Un prénom de chien qui commence par M. Laurie. Meiko. Oui. Marie. Oui. Moana. Comment ? On va pouvoir en balancer n'importe quoi. Moana, t'as dit ? Ouais, ouais. Moana. Ah, Mona. Oui, Moana, ça marche. Ah, d'accord. Mamouma. Non, 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 non. Non, déclenche les prénoms. Commence pas à juger les prénoms, toi. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, ça marche pas, ça. Allez. Après. Mara. Mara, oui. Laurie. Mikasa, je suis con de ma fienne. Bah oui, depuis tout à l'heure, je vous l'ai dit, mais c'est incroyable, elle le dit pas. Maïka. Oui. Euh, mi... Marley ! Bah oui, Marley, les gars. Quoi ? Bah, Marley, c'est un prénom de chien. Marissa. Marissa, ça marche. Mista. Mista, oui. Misto. Oui, pour les garçons, pour les mâles, oui. Laurie. Miss. Miss, oui. Misty. Misty, oui. Ok, d'accord. Je suis parti. Misty Gris, le chien. Hein ? Misty Gris, le chien. Misty Gris, le chien. Misty Gras, le gras. Le chien qui mange. Laurie, vas-y. Moïse. Moïse, oui. Moïsa. La femme de Moïse. Eh, j'ai gagné. Majid. L'enfer. L'enfer. Il n'y a plus de limite. Je ne veux plus. Il y avait Milou, les gars. C'était facile. Ben oui, enfin. Bon. On fait ce qu'on peut. Lavare. Ben, il n'y a même pas la mare. J'ai un mec fou dans la tête ou quoi ? Tony avait fini sa phrase quand la bombe a explosé. Donc, c'est Laurie qui perd. Et toi, tu gagnes 150 euros de bon d'achat chez Moustache et Papy. Moustache et Papy, évidemment. Ça te fait plaisir ? J'en peux plus. Mais on est très content. Alors après, si tu es un bon cœur, tu les offres quand même à Laurie. Mais bien sûr qu'on va lui offrir. Laurie, on va t'offrir le bon d'achat. On t'offre le bon d'achat de 150 euros. On venait pleurer à Majid, mais franchement, Rome et Tony. J'avais pas bien entendu ce que tu as dit, mais ça a l'air sympathique. Quoi ? On n'a pas bien entendu ce que tu as dit. Si tu peux la monter un peu, Mad, dans le studio, merci. On t'a pas bien, toi. Mais ça va pas lui plaire. Je le disais, tout le monde fait c'est Majid. Mais franchement, la crème de la crème, Rome et Tony. Évidemment. Mais merci. Mais bien sûr. Ça va. Est-ce que ça s'appelle Majid Show ? Non. Évidemment. Mais toute l'équipe. Merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous, Laurie. On t'offre le bon d'achat de 150 euros chez Moustache. Et Papy. Ça faut que t'arrêtes. Heureusement, c'est la dernière fois que je le dis, de toute façon. Et puis évidemment, on t'envoie aussi des places pour le salon Esprit Dog Show, Laurie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. T'embrasses tes deux toutous et tu reviens quand tu veux. Salut, Laurie. Bye. Super, merci. Au revoir. À bientôt, Laurie. Salut. Restez là. C'est l'heure de la room. Oui, c'est l'heure de la room. Je t'en prie. Oui, bien sûr. Tu as installé, monsieur. Le temps de vous rappeler pas mal de choses parce que cette semaine a été chargée. La première chose, c'est dès lundi, la sortie de notre nouvelle formation Esprit Dog Chien Agressif. Elle est en dispo. Elle est 100% en ligne. Voilà. Si vous avez des problèmes avec votre toutou d'agressivité humain, chien, si vous avez des problèmes de réactivité aussi sur les humains, les chiens, les vélos, les voitures, bref, ça va vous aider. Voilà. On a mis trois ans à la faire. Eh bien, ça y est, elle est là. Et vraiment, elle nous tient à cœur parce qu'on sait qu'elle va aider des milliers de personnes ou déjà 3 000 personnes depuis lundi qui l'ont prise. Eh bien, merci pour votre confiance. Voilà, les amis, merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est quand même Panic Dog. Bah oui, Panic Dog, ça arrive. C'est demain soir, 19h. Depuis le temps que vous l'attendez, je sais, je sais, mais on fait durer le plaisir. Et vous allez voir, celui-là, il est vraiment ultra lourd. Je pense que c'est un de mes préférés depuis le début. Évidemment, ça sera avec Ryder, qui est un malinois chien agressif. Vous avez vu les teasers. On ne pouvait pas faire une semaine spéciale chien agressif sans finir par un Panic Dog. Donc, ça sera demain à 19h. 19h, on poste la vidéo. Évidemment, elle y sera après. Vous pourrez la regarder tranquillement. Mais pour l'instant, c'est le moment de vos questions. Vous posez toutes vos questions à Tony, les questions de votre chien, les questions sur tout ce que vous voulez, sur le monde du chien. Bref, Tony répond à toutes vos questions pendant 30 minutes. Alors, profitez-en. Il est dans la room et c'est tout de suite. Bon, allez, c'est parti. On va attaquer avec les questions. Et on va commencer par Dolorès. Si on n'a pas terminé les ordres de la formation chiot à 4 mois, est-ce qu'on passe à Family ou est-ce qu'on continue les ordres de la formation chiot avant ? Dolorès, moi, si j'étais toi, je prendrais le temps. Franchement, ne te presse pas. Si tu n'as pas fini la formation chiot alors qu'il a 4 mois, prends tranquillement le temps de la finir et tu verras après pour Family. Mais il n'y a pas le feu, si tu veux. Rien ne t'oblige à finir à 4 mois. Tu peux finir à 6 mois. Ce qu'il faut, par contre, c'est que tu regardes un petit peu où on est ton chiot. Est-ce que tu es un peu à la bourre sur ce que tu vois ? Ou est-ce que ça se développe bien ? Est-ce que tu vas au rythme de ton chiot ? Et dans ces cas-là, pas de souci, mais en tout cas, pas de panique. Moi, si j'étais toi, je ne passerais pas tout de suite à Family. Natou, mon chien de 4 ans, quand il a peur, il se déplace toujours pour que je sois entre lui et l'objet de sa peur. Dois-je le laisser faire ou l'obliger à passer à côté, comme le conseille mon éducateur ? Tu ne dois surtout pas l'obliger à passer à côté. S'il a peur et qu'il se met entre l'objet et toi, donc au milieu, d'accord ? Enfin, qu'il se décale. Toi, ce que tu dois faire, c'est ta vie normalement. Fais ta vie normalement. Avance normalement si tu veux avancer. S'il a peur, toi, juste tu fais ce que tu devais faire et tu ne te prends jamais la tête. Mais surtout, tu ne le forces pas à rester près de l'objet. En gros, là, on est sur un chien qui, quand il a peur, décide de se dire « Ma maîtresse est la valeur refuge, donc je me décale et tranquille, il ne peut rien m'arriver. » Et ensuite, il va observer. Et il va observer en se disant « Est-ce que la personne qui est à côté de moi est fiable, est juste, est correcte ? Et quel est son état émotionnel et ses intentions ? » Si toi, tu l'obliges à se mettre là où il a peur, il va se dire que toi, tu es très injuste et qu'en plus, tu lui demanderais de gérer la situation. Ça, c'est stupide. Par contre, tu le laisses se décaler et tu fais ta vie normalement, il va te regarder. Et si tu ne lui parles pas, tu ne fais rien, et juste tu lui montres comment faire en marchant, en avançant tranquillement, c'est là où tu prends beaucoup de valeur aux yeux de ton chien et c'est là où ton chien va se dire « Finalement, je te mettais tes cons d'avoir peur parce que finalement, il ne se passe rien. » Donc voilà, je pense que ton éducateur se trompe lourdement sur ce qu'il te demande. Julie, ma chienne est parfaite, que faire ? Bah, je ne sais pas, on voit là chez un éducateur, comme ça au moins, il va te la foutre en l'air et puis tu pourras tout retravailler. Non, sinon, Julie, c'est bien, si elle est parfaite, magnifique. Pauline Kinder. « Mon chiot de un an se met à me choper quand il est trop excité. En marchant, il saute m'arracher la longe ou pendant les moments de jeu ou même de câlin. Pourquoi ? Quoi faire ? » Alors, attends, quand il est trop excité, il saute pour m'arracher la longe ou pendant les moments de jeu ou même de câlin. Pourquoi ? Quoi faire ? Alors, tu as sans doute un chien, un chiot, oui, mais alors qu'il commence à avoir un an, donc ça dépend de la race, mais ça commence à être au moins un grand ado. Soit il ne se dépense pas assez. Soit tu as raté un truc dans la gestion de la frustration, d'accord ? Dans ces cas-là, moi, je t'encouragerais à faire un petit peu ce qu'on a dit au tout début de l'émission, je ne sais pas si tu te souviens où c'était là, sur l'histoire du bâton. On a eu quelqu'un avec son berger blanc suisse qui était dingue des bâtons. Eh bien, dans ces cas-là, en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est un travail en deux temps, en double séquence, d'accord ? Tu poses ce qui le rend dingue, tu lui demandes de faire une action qui déclenchera ce qui le rend dingue. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'au départ, quand tu vas partir, par exemple, pour faire de la marche en laisse, ton chien va être insupportable. Il va chouiner, couiner, aboyer, il peut essayer de te mordiller la laisse, il va être relou. Toi, tu gardes ton calme, tu vas jusqu'au bout, tu repars, tu recommences jusqu'à temps que tu as ce que tu veux. Au moment où tu as ce que tu veux, tu détaches, vas-y, tu peux prendre. Qu'est-ce que je veux que tu fasses là, Pauline ? C'est augmenter sa capacité émotionnelle à gérer des émotions, à gérer son stress, à gérer en fait son seuil émotionnel. C'est ça qui ne lui permet pas aujourd'hui de se contrôler. Et ensuite, il faut peut-être que tu regardes dans ton quotidien, est-ce que ton chien a besoin de ce que tu lui proposes ? Est-ce que ça lui suffit ou est-ce qu'il faut changer ton quotidien parce qu'il s'ennuie pendant les balades ? Il y a beaucoup de chiens par exemple qui se promènent une heure par jour, sont détachés, peuvent croiser des chiens mais ne jouent pas forcément avec et il leur manque quelque chose. Et ce manque là, il va falloir arriver à le déterminer pour lui proposer des activités annexes qui vont lui permettre d'assouvir ses besoins et donc d'arrêter un peu toutes ces conneries là. Je ne suis pas dans un premier temps dans mes explications là pour la sanction. En gros, je pourrais te dire comment tu le sanctionnes, il arrête et on n'en parle plus. Mais je préfère d'abord qu'on aille chercher toutes les causes. Une fois qu'on a trouvé les causes, on va commencer à lui permettre de s'épanouir. Une fois qu'il s'épanouit, alors s'il y a besoin en plus de stopper un comportement parce qu'il s'est ancré depuis un an, et bien à ce moment là, on pourra l'envisager. Mais d'abord, tu dois chercher les causes. « Popi, coucou Tony, nous allons adopter un chiot malamute. Selon toi, quel est le meilleur âge pour adopter deux ou trois mois ? » Deux mois. Deux mois, pour la raison elle est toute simple, 0, 4 mois. Ensuite, tu ne peux pas revenir dessus. Si tu commences à le récupérer à trois mois, ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'un mois. Alors dans ces cas là, imagine toi, tu tombes sur par exemple un éleveur. Je ne vais pas dire super parce que le problème c'est que les éleveurs peuvent parfois même pas. Mais imagine toi, tu tombes sur un éleveur qui va t'amener entre deux et trois mois. Tous les chiots avec la mer, je ne sais pas, en centre-ville par exemple. Alors, ça me paraît un peu compliqué quand tu commences à avoir les dix chiots ou huit chiots, plus la mer, plus machin, qui sont en train de se promener, ça m'a l'air compliqué. Mais admettons, d'accord, si l'éleveur est capable de faire ça une fois tous les deux jours, si l'éleveur est capable de les sortir en extérieur, si l'éleveur est capable de faire tout ça, si tant est que ce soit possible, je ne te dis même pas que c'est un bon éleveur s'il fait ça, parce que mine de rien, la femelle est avec ses petits et donc pourrait se montrer hostile avec les autres chiens par exemple, et elle aurait potentiellement raison, et ce qui ferait que les chiots, eh bien, pourraient prendre exemple. Donc tu vois, il y a des arguments et il y a des contre-arguments à ça. Donc c'est pour ça que je te dis, deux mois, ça me semble être, pour le moment en tout cas, le consensus le plus cohérent, d'accord ? Après, il y a des avantages et des inconvénients d'eux, mais je pense que deux mois, tu as plus d'avantages que trois mois, et surtout à trois mois, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Sylvie, pourquoi mon chien est réactif, vélo et joggeur lorsqu'on est uniquement en statique ? Alors, ça dépend de la race de ton chien, d'accord ? Et ça va déterminer un petit peu le pourquoi il fait ça. Mais surtout, dès que tu te mets en statique, tu figes une situation. Si tu figes une situation, alors tout le reste de l'environnement devient plus intéressant. Et au moment où ça devient plus intéressant, si quelque chose se met en mouvement, et le mouvement, plus il va être rapide, plus ça va être intéressant pour le chien, eh bien forcément, vélo, joggeur, il va partir dessus. Là, petit 1, est-ce que quand tu es en mouvement, il y va ou est-ce qu'il n'y va jamais ? S'il n'y va jamais, commence-toi aussi par faire un petit peu de vélo ou du jogging avec ton chien, juste pour lui faire comprendre que ce n'est pas des proies, ce n'est pas une bête bizarre qui commence à avancer. Et ça, c'est juste pour qu'il ait la compréhension des choses. Ensuite, essaye de le mettre en statique, s'il te plaît, quand il n'y a pas les vélos et les joggeurs, afin qu'il arrête d'associer statique, vélo, joggeur, je pars en courant. Statique, vélo, joggeur, je pars en courant. Dans les situations où tu le fais habituellement, tu es peut-être là aussi dans le cas de figure du « je ne demande quelque chose comme ça à mon chien que quand c'est le bordel ». Là, commence, je ne sais pas, tu as un ami qui arrive, qui connaît ton chien, pas bouger. L'ami arrive, toi tu as mis ton chien en longe, il est en longe, tu peux tenir la longe, s'il bouge, tu stoppes l'ami, stop, tu le remets à sa place, tu le remets à son endroit initial, pas bouger, l'ami arrive, vous dépasse, tu peux y aller. Et ensuite, tu fais passer quelqu'un en courant, et tu vois en fait, tu vas entraîner ton chien, tu vas le récompenser quand il ne bouge pas, tu vas gérer ça avec une longe, mais fais ça avec des gens qui l'aiment. Parce que tu le mets en statique, quelqu'un qui l'aime passe, il n'aura aucune envie de le bouffer, tu vois. Il va au pire avoir envie de courir derrière. Et dans ces cas-là, tu peux le remettre à sa place, tu refais passer la personne, tu vas le faire autant de fois qu'il le faut jusqu'à temps que ton chien arrive à ne pas bouger, tu mets la longe pour pouvoir le récupérer, et ensuite tu récompenses. Julie, j'ai une husky de 14 mois qui a peur de l'eau. Mer, la crivière. J'aimerais avoir votre avis pour mieux appréhender ses peurs. Écoute, ça dépend. Déjà, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux l'amener à l'eau ? Alors, si tu veux l'amener à l'eau, il va falloir y aller intelligemment. Moi, je pense que là, dans ton cas de figure, si elle a vraiment peur de toutes les sources comme ça, la meilleure des solutions, c'est celle d'y aller avec elle. Si toi, tu rentres dans l'eau, tu vas voir qu'elle va, au départ, s'approcher tout doucement, rester un peu sur les berges, et elle va hésiter. Ce qu'il faut savoir là, c'est qu'elle a peur de quoi ? De l'eau, du bruit des vagues, si c'est la mer, qu'est-ce qui l'embête ? Là, tu as plusieurs cas de figure, ça dépend de la relation que tu as avec ton chien. Tu as le cas de figure qui pourrait te permettre de dire tu la portes, si tu es capable de la porter, tu vas dans l'eau, tu t'accroupis, tu te redresses, tu la sors de l'eau, tu la remets à l'écart. Attention, je n'ai pas dit on la jette, surtout pas même, mais on la porte, on la met dans l'eau, et petit à petit, on avance. Donc, on la porte sur un endroit où elle a encore pied, hop, on la remet à côté, et petit à petit, tu vas l'accompagner. Là, le vrai truc, c'est qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux qu'elle aille à l'eau ou pas ? Si jamais elle ne va pas à l'eau, et que toi tu t'en fous, mais qu'elle a, je dirais, pas des peurs, mais des appréhensions, en tout cas des réticences à y aller, et que ça ne te dérange pas dans ton quotidien, et que ça ne la dérange pas dans son quotidien, parce qu'elle pourrait choisir d'y aller ou de ne pas y aller, tu peux aussi décider de ne rien faire. On peut aussi partir du principe qu'elle n'aime pas l'eau. Tu vois, il faut déterminer, est-ce que c'est juste j'aime ou j'aime pas ? Est-ce que c'est une peur ou une panique ou une phobie qui fait qu'elle n'y met même pas une demi-patte, parce que c'est la fin du monde, et dès qu'elle entend le bruit d'une rivière, elle se barre dans l'autre sens ? C'est tout ça qu'il faut réussir à déterminer, et ensuite, est-ce que toi, tu as un intérêt à lui apprendre ça, parce que tu veux qu'elle surmonte une peur, parce que tu veux lui faire faire des activités, parce que tu vis dans un endroit où ça pourrait être cool, et là, il faut avancer au rythme des deux, il faut être à l'écoute aussi bien du chien que de toi, parce que tu as aussi des bonnes intentions pour ton chien, mais il ne faut pas forcer les choses, et je crois que là, vraiment, il faut arriver à déterminer ce qu'il faut ou ne pas faire. Alexandra, comment vous contacter ? Contact.espritdoc.com Voilà. Arnaud, l'éleveuse m'a conseillé de ne pas jouer dedans avec mon chiot, car il considérerait qu'il peut jouer à l'intérieur, et donc mordier les meubles. T'en penses quoi, toi ? J'en pense que c'est une analyse qui est un peu trop... un peu trop simpliste. Voilà, je vais te le dire, je pense que c'est une analyse qui est trop simpliste, qui est trop bête et disciplinée. Ce n'est pas vrai, tu peux tout à fait jouer avec un chien à l'intérieur, et ce n'est pas pour autant qu'il va commencer à te manger les meubles, ça n'a même rien à voir. Par contre, il va falloir que tu lui fasses différencier les jeux d'interaction et les jeux d'occupation. Quand tu es sur un jeu d'interaction, tu peux tout à fait interagir avec ton chien à l'intérieur, si tu as envie, et ensuite, quand tu arrêtes l'interaction, donc tu ranges le jouet, ce jouet-là, il ne l'aura jamais pour s'occuper lui-même, et s'il part sur un meuble, tu lui apprends à ne pas partir sur un meuble et à partir sur son jouet d'occupation. Et en fait, c'est simplement qu'il va comprendre qu'il peut jouer avec toi, mais il ne peut pas manger ton meuble. Mais alors, parce qu'à ce moment-là, regarde, prends un peu de recul Arnaud, tu vois sur ce qu'elle te dit, tu imagines, c'est comme si dehors, on ne pouvait pas jouer non plus, parce qu'imagine toi, si tu joues avec, ça voudrait dire qu'il pourrait jouer avec tous les autres chiens, avec tous les autres humains, et puis ça voudrait dire qu'il pourrait aussi aller manger des arbres, et puis il pourrait aussi aller... À ce jeu-là, on peut vraiment pousser le vice. Moi, je pense qu'évidemment, tu peux jouer avec à l'intérieur. Il faut installer les jeux d'occupation et d'interaction. Il faut que ce soit très lisible, très clair pour le chien, pour qu'il y ait vraiment des temps forts et des temps faibles, des moments où il doit s'occuper seul, et il sait pourquoi, et il a identifié les jouets qui lui permettent de s'occuper seul, et notamment de pouvoir mâchouiller, si c'est un chiot, et d'un autre côté, les temps forts, où il va pouvoir interagir avec toi, et où là, il y a vraiment un moment de communion, un moment de partage avec lui. Voilà ce qu'il faut faire. Pauline Kinder, j'ai déjà passé une question à toi, Pauline. Tony, tu es mon dieu du chien, mais du coup, mon chéri, t'aimes pas. Aide-moi à le convaincre de venir te rencontrer au salon de juin. Écoute, je vais faire même mieux que ça, parce que tu es mon dieu du chien, c'est pas compliqué déjà, je te le dis et je le dis en régie, tu as deux places d'offerte. Et je fais d'une pierre deux coups, pourquoi ? Parce que d'une part, on va te les envoyer, mais d'autre part, comment tu vas faire pour lui faire accepter ça ? Je lui offre une place pour venir. Donc, il ne peut pas refuser, c'est un cadeau, un cadeau, ça ne se refuse pas. Guillaume, Milo, Jack Russell de six mois, chevauche d'autres chiens, parfois lors d'une phase de jeu. Il voit d'autres chiens quasi tous les jours, et ne le fait pas tout le temps. Alors, soit, il est hyper excité, parce qu'il perd content. Dans ces cas-là, c'est sa façon à lui d'évacuer la pression. Soit, il est anxieux, il a du mal à interagir avec les chiens, il a du mal à lire les chiens, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Résultat, c'est une autre forme d'anxiété, et c'est pour ça qu'il fait ça. Troisièmement, est-ce qu'il peut y avoir une raison sexuelle ? Il a six mois, c'est un Jack Russell. Est-ce qu'il commence à être un petit homme et il se découvre ? Et bon, il essaye un petit peu de faire un petit peu le grand garçon. C'est possible aussi. Il faut surveiller que ça ne dégénère pas, il faut surveiller qu'il ait des rapports corrects avec tous les chiens, et il faut surtout que tu, après tu décides, selon en fait le cas de figure, s'il faut penser à la castration, ou alors pas du tout, parce que ce n'est pas ça, et dans ces cas-là, voir le reste. Mais surtout, ce que tu dois faire, ça c'est important, c'est voir un petit peu si tu sens une dégradation du comportement général quand il y a des chiens. Là, le risque que tu as Guillaume, c'est que ton chien, à un moment donné, se fasse remettre en place parce qu'il y a l'autre qui va dire « maintenant tu commences à me faire chier, essaie de me grimper ». Et c'est à ce moment-là que tu vas rentrer dans de mauvaises interactions pour ton chien, et là, il peut commencer à se durcir, et après c'est le bordel. Donc, il faut que tu arrives à analyser tout ça, et ensuite, il faudra que tu prennes la décision de « je castre » ou alors c'est qu'il est anxieux, ou alors les chiens qu'il voit sont toujours les mêmes et dans ces cas-là, il a du mal à généraliser, ou alors il ne joue pas assez avec les chiens, tu vois un petit peu le truc, ou alors il ne se dépense pas non plus assez dans sa vie quotidienne, et c'est pour ça qu'il fait ça. Mais une fois que tu as trouvé ce bon compromis, à ce moment-là, tu vas pouvoir envisager le reste. Marc P, « mon chien s'en prend au supporter de l'OM ». C'est vraiment un problème ? Ah ben je pense que quand tu es supporter du PSG, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est plutôt quand tu vis genre à Marseille où là, c'est un bordel d'avoir un chien comme ça. « Yannick, Tony, ma chienne, joue avec les chiens seulement à la maison, mais jamais dans le parc à chiens. As-tu une idée de pourquoi ? » Oui, alors des idées, j'en ai plein, je t'en donne une. Elle va dans le parc à chiens, elle se fait agresser, où elle a une mauvaise expérience, elle est sur la réserve, elle est sur la défensive, où elle a un chien qui l'emmerde et donc, elle refuse d'interagir. Elle est chez toi, elle est à l'aise, elle est bien, elle est en confiance. Dans ces cas-là, elle joue et elle ne se pose pas la question. Voilà Yannick, je t'ai donné une possibilité, il y en a plein d'autres. Emeline, pas de questions, vous remerciez toi et Rome, en plus de toutes les personnes qu'on voit moins sur le devant de la scène. Merci à tous pour ce que vous faites, pour ces milliers de chiens et de maîtres. Eh bien, merci à toi Emeline surtout de nous suivre et alors après, pour la petite histoire, déconne pas, je fais tout. Dans cette boîte, je fais tout. Je fais tout. Putain, je fais les vidéos, c'est moi qui filme. Des fois, je suis devant et derrière en même temps. C'est un délire. Bon, Olivier, mon rote... Non mais continue, continue. Je vais juste me mettre là, comme ça. Continue quoi, j'y réponds à tes questions. Olivier, mon rote de 7 mois, protège ce qu'il a entre ses pattes. Un peu comme Rome là, il me protège parce qu'il sait que justement, je fais tout, je fais les lumières, je fais... Regardez, d'ailleurs, je fais une petite aparté, d'accord ? Voilà. On éteint, on éteint si on veut nous ici. Voilà, très bien. Voilà, absolument. Plus rien ne marche. Non. D'ailleurs, regardez, on lui a confié une mission. Panidog, j'aurais dû le monter. Je sais, je m'excuse. Je l'aurais monté moi. C'est pour que tu brilles, c'est pour que tu brilles encore plus. Aïe, aïe, aïe. Ah, je reçois fuck. Très bien, là on est dans la classe. Olivier, mon rote de 7 mois, protège ce qu'il a entre ses pattes. Exemple, joué. Et, attends, et, ce que détourner avec une friandise pour inhiber le grognement ? Ah, et est-ce que détourner avec une friandise pour inhiber le grognement est judicieux ? Tu peux détourner avec une friandise avant le grognement, pas quand il grogne. Et surtout, alors, moi si j'étais toi, je ferais appel à un éducateur câlin pour qu'il vienne analyser ça parce que la protection de ressources, ça peut faire de gros dégâts. Maintenant, s'il grogne, d'accord, que tu arrives à détourner, tu récompenses, assis pas bougé, tu prends le jouet, tu lui redonnes. Et tu fais cette démarche-là. Si tu sens que tu as une amélioration là-dedans, dans ces cas-là, tu peux continuer. Maintenant, sur la protection de ressources, prends pas trop de risques non plus parce que ça peut vraiment piquer. Et dans ces cas-là, moi si j'étais toi, j'appelle un éducateur, compétent de préférence, je lui montre tout ça. Il va te donner la méthodologie, il va t'expliquer comment ça se passe et comme ça ensuite, toi, tu vas pouvoir reproduire et tu pourras comme ça avancer beaucoup plus facilement. Mais là, il ne faut pas trop déconner avec la protection de ressources parce que pour le coup, les morsures, elles peuvent être très lourdes. Loris, je me suis baladé avec mon chiot sans laisse et une femme qui venait en face avec son chien m'a dit de le rattacher parce que son chien était agressif. Comment réagir ? Oh ! Tu ne te prends pas la tête. Tu rappelles ton chiot, tu joues avec lui. Ouais, c'est bien mon titi, magnifique. Poum, tu le récompenses. Tu l'attaches, tu continues à jouer, tu passes le chien. Passer un chien. Regardez. Déjà, la dame a raison. C'est-à-dire qu'elle a son chien en laisse, elle fait tout bien, elle vous prévient, tout est nickel. Ensuite, là, ce qu'il faut faire, c'est se dire que si on rattache devant un chien mais qu'on en croise 10 autres par exemple ou on ne rattache pas, ton chiot ne fera jamais d'association d'idées. Le vrai problème là, c'est si tu croises un chien que c'est lui et qu'après tu ne vois plus la couleur d'un chien, alors là, rattacher ton chiot est problématique. Tu vois un petit peu la proportion, c'est plus la proportion qui est gênante. Des rencontres, bonnes ou moins bonnes, vous en ferez forcément toujours. C'est comme ça, c'est la vie. Par contre, c'est la proportion. 90-10, ça m'a l'air d'être déjà une bonne chose. Gruick, ma chienne border collie de 8 mois joue avec d'autres chiens en mordant le cou babine sans faire mal. En général, des chiens qu'elle connaît, est-ce un problème ? Non, pas du tout. Si elle ne fait pas mal, si elle se comporte normalement et si les autres chiens réagissent normalement, aucun souci. Eh bien voilà, c'est fini. Eh bien c'est magnifique. C'est magnifique. Je rejoins Rome tout de suite et c'est parti. Je vous rappelle que notre formation chien agressif est disponible sur espritdog.com. Évidemment, elle est sortie lundi. Plusieurs mois de travail, beaucoup de choses qui ont été mises à la poubelle pour en arriver à ça. Eh bien tant mieux. Vous savez quoi ? Tant mieux parce qu'on en est très contents. Elle va aider des milliers de mètres. Comme Esprit Dog Family a aidé 40 000 mètres. Comme Esprit Dog Chiot a aidé 54 000 mètres. Pardon. Eh bien, chien agressif va aider des milliers de mètres aussi. Il va falloir qu'on mette le site à jour d'ailleurs. D'accord. Nos chiffres sont plus bons. Ah, c'est vrai ? Oui, non, nos chiffres sont plus bons. En même temps, je pense que le site est à jour depuis... Ah, voilà. Bon, voilà. là-dedans, mais en tout cas, voilà, 3 000 mètres aussi qu'ils l'ont prise chez Agressif depuis lundi. Merci pour votre confiance. Merci d'être là aussi tous les jeudis soirs. C'est l'heure d'aller voir justement ce qui s'est passé sur les réseaux avec les filles. Alors les filles, déjà il y a la question de Jess. Oui, oui. Oui, on commence par ça et j'ai demandé si votre chien avait un super pouvoir, ce serait quoi ? Oui. Alors, on a, comme d'habitude, dans chaque émission, on a le thème caca. C'est normal. C'est vrai qu'on ne l'avait pas eu ce soir. Oui, moi je viens dessus. Alors, on a Victoria qui aimerait que son chien fasse caca des billets de 500 euros. C'est une bonne idée. C'est pas con. C'est pas con. Dans le même esprit, on a Mickaël qui aimerait que son chien fasse de caca en or. Plus difficile, plus difficile. Ça va piquer. On a Ragnar que ses pés sentent la rose. C'est-à-dire que dans tous les super pouvoirs qui peuvent exister, c'est vraiment que ça doit être dur chez lui. Il y a des petits pés qui sentent la rose. Très bien. Et on a Ares le Malinois qui aimerait que son chien fasse caca des papillons pour ne plus avoir à ramasser. D'accord. Très bien. Parfait. Ensuite, on a Océanie qui aimerait que son chien fasse les courses et le ménage. Ah ouais. Moi aussi, ça joue bien. C'est cool. Ah ouais. À manger. Moi, j'aimerais qu'il me fasse à manger. Non, mais on en a deux. Il y en a un qui fait les courses et le ménage et l'autre qui fait à manger. Vous n'avez pas besoin. C'est ce qu'on fait. Ah bon ? Quand ? Où ? Vous ne ferez pas croire ça aux Français. Dans une autre maison ? Non, vous ne ferez pas croire ça aux Français. Non, non. Mais vos méthodes, on les connaît, mesdames. On connaît vos méthodes. Les gens vous connaissent aussi et savent très bien qu'on a raison. Oh là là. C'est faux. Non, c'est faux. Quel argument. Oui, je me suis inspiré. On a Julie qui aimerait que son chien parle pour se taper des barres avec lui. Ouais, ouais, ouais. On a Marie qui dit que son chien aurait aimé avoir le pouvoir de faire apparaître de la bouffe quand il veut. Très bien. Carole, se téléporter pour me rejoindre au boulot et disparaître quand le boss est dans le passage. Oui. On a Damien qui, je pense, doit être un cousin ou un frère à toi parce qu'il dit transformer tout ce qu'il touche en fromage. Putain, mais tellement. Mais oui, oui. Faire caca du fromage. Non, mais tu ne vas pas le manger après. Tu plaisantes, j'arrive avec un petit pouelon et hop là, dans le fond à raclette, ma belle. Bien sûr. C'est pratique de se balader avec Romain. Du caca fromage ? Les chiens font caca puis lui, il mange derrière. Il monte. Ce n'est pas, il monte, c'est de la raclette. C'est bon du coup. Laïka me fait souvent des raclettes en fin de balade donc si tu veux te balader avec nous. Très bien. Il est tard, il est tard. Il est 22h31, il est tard. D'autres super pouvoirs ? D'autres super pouvoirs, on a Charloutine qui aimerait que son chien soit invisible pour se rendre dans des endroits interdits. Il n'y a que son chien qui va se rendre dans les endroits interdits. Ah oui, d'accord, dans les endroits interdits aux chiens. Ce n'est pas con. Cisco, ne plus jamais dormir pour pouvoir toujours jouer. Ok. Je vais en faire. On a Reiko, apparemment, il aimerait faire apparaître des balles tout le temps. D'accord. On a Peewee qui aimerait trouver les chaussettes disparues. Mais attends, personne ne veut des boules de feu et des trucs comme ça. Non, parce qu'on n'a rien à foutre qui trouve des chaussettes. Moi, oui, peut-être. Tu vois, si tu t'occupais du linge, ça t'inquiéterait les chaussettes disparues. Ça peut en dire qu'il ne s'en occupe pas. C'est fou, ça. Et on a Alison qui a un message à faire passer car elle aimerait que son chien sache faire des massages pour éviter de négocier tout le temps avec son chéri. Ah bah, elle au moins, vous voyez, comme vous êtes heureuses, elle, elle négocie alors vous même pas besoin. Quel massage ? Allez, c'est bon pour les super pouvoirs ? Ouais, c'est bon. C'était génial. Moi, je propose qu'on suive la suggestion de Sandrine qui dit « Les filles investissaient dans une tirelire géante chaque fois que Tony et Rome disent des gros mots. Un euro dedans au bout de deux semaines vous partez au Bahamas. » Vous en êtes au bord. On est là. Promis, pour la semaine prochaine il y aura une grosse tirelire qui sera là. Pas besoin, alors là, vraiment, avec nous, jamais. Arnaud, question pour toi, Jess, qui demande si les tables chez vous sont nickel vu que Tony passe le temps, passe tout son temps à les nettoyer avec les mains. Que celle du centre. Ah bah non, c'est pas de chance. C'est vrai. Il faut parler, il faut débattre. Il faut lui amener les trucs à récurer pendant le débat. t'inquiète, ça va. Il y a Lionel qui demande Tony pour avoir des bras comme ça. Combien d'heures de muscu ? C'est de naissance. Imagine le bébé avec des bras énormes. Salut ! Non, beaucoup, beaucoup d'heures, mais depuis des années. Très bien. C'est pour me défendre. Te défendre contre quoi ? Bah regarde, moi je prends pas de chien pour me défendre. J'ai pris des muscles. D'accord. Dolorès. Moi j'ai pris un labrador. Et une arme. J'ai pris un labrador puis après à fusiller à pompe. On a Dolorès qui dit le problème avec Esprit Dog c'est que maintenant chaque fois que je vois des chiens dehors je me dis mince, Tony a dit qu'il faut pas faire comme ça. Ouais, ouais, c'est le problème. On a Mathias aussi qui dit qu'il a pas encore de chien. A la base c'était une envie de sa compagne. Il était pas motivé et grâce à Esprit Dog il a réalisé l'expérience enrichissante qu'il attendait et il a hâte. Ah bah c'est très bien. Et Florestan qui dit on n'éduque pas un chien, on Esprit Dog. ça va un peu dans le même esprit que les Esprit Doggers. Donc voilà. Je vois pas de quoi vous parler. Je peux les remarquer. Je vois pas de quoi vous parler. On a Christobald qui demande pourquoi pas un partenariat SPA et Esprit Dog avec des réductions en cas d'adoption d'un chien. Et bien Christobald ça existe. C'est le cas. Ça existe déjà. Voilà. Donc sache-le. C'est fait. Et puis si vous êtes un refuge, une association, tout ça, contactez-nous évidemment sur contact.espritdog.com ou sur le site il y a un petit formulaire. Mais sur le site on en mettra les chiffres à jour en même temps. Voilà. On va faire ça. Et puis on termine avec des petites dédicaces à Majid. Émilie qui dit à force de dire Majid sur le trottoir je commence à l'imaginer en barésie jupette et décolleté. Il suffit d'être le samedi soir dans les rues de Valence pour voir ça. On a Bouvatier qui dit on va lancer une cagnotte. Ça fait plusieurs mois que Majid est contraint de faire le trottoir pour boucler les fins de mois. Et on termine avec Natacha qui dit c'est pas free Britney mais free Majid. Très bien. Très bien. Et d'ailleurs on avait aussi Bertrand qui voulait lancer le hashtag préformageid. On en est là. Très bien. On en est là. Bon. Eh bien merci les filles. Alors à la semaine prochaine. Salut. Salut. Wouhou. Allez. Bon. Pas mal de choses à dire. Le salon déjà. Ça c'est la bonne nouvelle. 4-5 juin. Espages Champéret. Ça sera à Paris. Toute l'équipe Esprit Dog sera là avec une énorme scène où on va faire on s'éclater. C'est la fête du chien. Je vous le dis c'est le premier salon exclusivement dédié aux chiens. Eh bien on l'a fait. On l'a fait pour kiffer avec vous. Eh bien venez nombreux. 4 et 5 juin à Paris. Toute la billetterie est sur espritdog.com évidemment. Et puis il y aura il y a l'immense scène et puis les exposants autour évidemment. En tout cas vraiment on va s'éclater tout le monde. Qu'est-ce qu'on va y faire sur scène d'ailleurs ? Oh là là ! Ah non mais vas-y allez ! Bah il y a déjà le programme qui est sur espritdog.com par exemple il y aura l'élection du plus beau bâtard de France. Ouais ! D'ailleurs ça c'est vous qui allez voter au début ça se passera sur Instagram. Bah on va ce soir vraiment. Sur Instagram on va les 16e de finale les 8e il y aura la finale là-bas. Il y aura aussi des petits cours d'éducation évidemment. Eh oui ! Évidemment ! Il y aura ça. Il y aura une question-réponse aussi. Il y aura aussi des chiens policiers. Il y aura des chiens guides d'aveugles des démos de plein de trucs. Il y aura aussi ah les chiens waouh ! Voilà ! On trouvera le nom de la séquence plus tard. On la cherche pour le moment. C'est les chiens waouh ! Les chiens quand on les voit on fait waouh ! Voilà il y aura ça. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Le programme est riche. Il y aura des chiens agressifs ? Évidemment ! Des chiens agressifs évaluation en direct de chiens agressifs. Il y aura aussi Escape Dog le premier escape game pour chiens sur scène aussi évidemment 4 et 5 juin à Paris-Espace Champéret. Vous êtes nombreux à nous demander aussi est-ce qu'on peut venir avec notre chien ? Malheureusement non ! On adorerait les amis ! On adorerait faire une grande fête mais si vous êtes 10 000 à venir on ne peut pas mettre 10 000 chiens ensemble dans un... C'est interdit ! Simplement déjà ! Et puis en plus évidemment on ne peut pas le faire. Donc malheureusement non sans les chiens mais ne vous inquiétez pas des chiens vous allez en voir et puis vous allez apprendre beaucoup de choses aussi pour vos chiens à vous quand vous rentrerez à la maison. Donc venez faire la fête avec nous 4 et 5 juin à Paris Espace Champéret la billetterie elle est sur espritdog.com Formation chère agressif elle est en ligne elle vous attend aussi et n'oubliez pas Panic Dog demain 19h sur la chaîne YouTube Esprit Dog Voilà c'est pas mal C'est pas mal tout ça Alors passez une bonne soirée et en direct on se retrouvera jeudi prochain pour un nouvel épisode de la gueule Salut ! Votre chien est agressif envers les humains ou les chiens Vous sortez en balade très tôt le matin ou très tard le soir pour ne croiser personne Vous n'osez plus recevoir des amis à la maison Vous avez vu plusieurs éducateurs mais rien ne fonctionne Et bah ça c'est fini C'est pour ça qu'on a créé Esprit Dog Chien Agressif Une méthode complète avec des exercices concrets mais surtout une méthode pour vous permettre de comprendre pourquoi l'agressivité de votre chien parce que quand on comprend le pourquoi la moitié du chemin est déjà fait Humain, chien, vélo, jogger pour tout type de problème et pour tous les chiens quelle que soit sa race Alors si vous êtes prêt à vous investir pour votre chien et prendre le chemin d'une nouvelle vie et bah c'est maintenant je vous attends Esprit Dog Chien Agressif pour tous les chiens qui ont des problèmes ou pour ceux qui n'en veulent pas disponibles sur espritdog.com Ce Panic Dog pour moi il est un petit peu plus important que les autres Avec un chien qui déclenche sur tout Il n'a pas encore un an Première rencontre Premier tampon Je te regarde pas Non, non, non Oh là je me suis dit ça va être un carnage On a un dégénéré T'es en plein dans le cliché de ceux qui prennent des malinois et qui les amènent à l'abattoir Ah ouais, c'est ça que je dégage Quand c'est comme ça c'est la merde Au moins il y a la vérité qui sort Là, ça m'embête un peu plus Éduquez facilement votre chien ou votre chiot avec les formations en ligne Esprit Dog Esprit Dog Family pour éduquer votre chien quelle que soit sa race La formation de référence devenue numéro 1 en 2 ans seulement avec des dizaines d'ordres plus de 200 exercices à mettre en place et filmer avec des chiens de tous niveaux Pour avoir un chien équilibré et épanoui des balades au repas de la gestion des émotions à la vie quotidienne en passant par les jeux les interdits et les différents comportements Bref, tout ce qu'il faut savoir et appliquer pour avoir un chien heureux tout au long de sa vie L'équivalent de 80 heures de cours particuliers avec un éducateur canin mais pour le prix d'un seul pour une relation et une éducation forte et durable Esprit Dog Chiot unique au monde c'est la seule formation filmée en temps réel avec un chiot dès son arrivée à la maison le premier jour Suivez les conseils détaillés pour lui apprendre la propreté la solitude la socialisation le rappel les 5 ordres de base la marche en laisse et tout ce qu'il faut mettre en place avec plus de 100 vidéos pour avoir un chiot bien dans ses pattes quel que soit son environnement et développer une complicité et une relation sans faille Découvrez ces deux formations en détail sur espritdog.com Jouez ce soir dans l'émission et gagnez un bon d'achat de 150 euros à dépenser chez Moustache et Papy Moustache et Papy vous propose une gamme de croquettes saines et de qualité à prix raisonnable Ce soir gagnez un bon d'achat de 150 euros pour vous faire plaisir à vous et votre chien Pour jouer contactez-nous tout de suite sur live à rebasse espritdog.com Moustache et Papy à retrouver sur moustache et papy.com Découvrez le podcast Esprit Dog dans la voiture au sport dans les transports écoutez Bande de chiens avec Tony et Romaric Je te coupe déjà regarde Écoute bien l'énorme bêtise Bande de chiens le podcast qui parle de chiens et de vous On va parler de la marchandesse aujourd'hui Sans langue de bois C'est de la folie Disponible sur Spotify Apple Podcast Deezer et toutes les plateformes habituelles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada